Je ne vais pas vous mentir, mais me remater tous les films X-Men, les 14 aujourd'hui, n'était pas toujours une partie de plaisir. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégralité de la saga X-Men. Et oui, beaucoup de films, c'est vrai. On va parler de tous ces films individuellement, en donnant aussi un avis général sur toute la saga. Mais je vous incite à vous intéresser à tous les films. Pourquoi ? Car je ne vais pas répéter des thématiques ou des idées qu'a la saga à la fin, quoi. Je vais à chaque fois rebondir sur le film précédent, et je vais traiter de tous les films de manière chronologique. Dans le hors de sortie, et non pas dans la timeline des X-Men, parce qu'elle est bordélique. On va parler de l'évolution de cette saga. Je compte sur vous pour me donner votre avis sur les films, mais aussi faire votre classement comme je vais le faire à la fin. Mais aussi votre avis sur la saga de manière générale. Je vais spoiler absolument tous les films, même celui qui est sorti cette semaine. Et je précise que cette vidéo sera filmée en plusieurs fois, parce qu'elle sera très longue. Donc si vous voyez des changements de t-shirt ou des choses comme ça, c'est tout à fait normal. C'est juste que cette vidéo va prendre beaucoup de temps, et je ne peux pas tout filmer d'un coup, sinon je deviendrai fou. Évidemment, je ne pourrais pas parler de tout, car la vidéo est déjà suffisamment longue. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Et vous aurez évidemment dans la description, dans le commentaire et pas anglais, la liste des films avec le timecode. Mais encore une fois, je vous incite à vous intéresser à tous les films. Et pour ceux qui se posent la question, tous les films sont disponibles sur Disney+, sauf évidemment celui qui est sorti récemment. Donc vous pouvez tous les regarder là-bas. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo. C'est Borgos Vpn et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service très utile. Nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et parfois vous cherchez un film, vous tapez le nom du film et ou regardez dans Google. Et plein de sites vont vous dire sur quelle façon de streaming le film est disponible et même en fonction du pays. Ensuite, vous changez de pays, vous vous mettez aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, peu importe. Vous avez souvent la VSTFR et même la VEV dans certains pays et vous débloquez un catalogue streaming bien plus important. Quelques exemples avec Netflix, vous avez déjà le nouveau SOS Phantom qui est disponible, mais aussi l'excellente série Scavengers Reign que je vous conseille et l'incroyable Godzilla Minus One. Sur Disney+, vous avez l'excellente sans jamais nous connaître, par exemple. Et sur Max, qui est inclus dans votre abonnement canal, ne l'oubliez pas, vous avez Ironclaw, trop sous-coté. Vous avez Godzilla X-Kong, déjà disponible, Lovelace Bleeding, qui est pas mal, et Dune 2 en 4K, évidemment. Vous serez en bien plus grand sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description et dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% d'éduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va évidemment commencer avec le premier film X-Men qui est sorti en 2000. Et il faut mettre un peu de contexte concernant ce film. C'est les années 90, en tout cas la fin des années 90 lorsque le tournage commence. Et c'est une ère où les super-héros, bah c'est plus trop à la mode. On a connu l'ère Superman, Batman, mais entre temps il y a eu les nouveaux Batman comme Batman et Robin, Batman Forever. Il y a eu Spawn aussi si on peut le citer et Blade qui s'en sortait un petit peu mieux. Mais c'est vrai que les super-héros dans l'année 90, c'était pas trop à la mode. C'était une période très creuse, on va dire un petit peu en galère. Et les années 2000, c'est le début d'une nouvelle ère pour les super-héros. Vu qu'X-Men c'est en 2000, pour rappel Spider-Man 1 c'est 2002. Donc c'est quand même deux ans avant et c'est la renaissance des super-héros. Certains pourraient dire que c'est Blade pour le coup la renaissance, mais bon, il y a des barres. Mais en tout cas, c'est pas un genre qui est pris très au sérieux de manière générale. C'est vrai qu'on peut citer sur le doigt d'une main les bons films de super-héros avant les années 2000. Donc même s'il y a un tout petit boost à la fin des années 90 pour relancer un peu le genre, X-Men fait partie de cette renaissance et je dois vous admettre que moi j'ai grandi avec les X-Men. J'ai grandi avec les séries Marvel et DC de la télévision, mais principalement la série X-Men de 92. Je regardais beaucoup ça quand j'étais gamin et je me rappelle très bien avoir vu les films à l'époque. Ça m'a un petit peu manqué, mine de rien, ça m'a mis dans un mood un petit peu nostalgique aussi. Et je me rappelle que justement pour certains des films X-Men, alors pas les premiers parce que j'étais trop jeune, le premier surtout j'avais 3 ans, mais pour ceux d'après, vu que j'avais adoré la série, j'étais trop content de voir les X-Men au cinéma. Et le premier que j'ai vu dans ma vie au cinéma, c'était le troisième. Qui, si je dis pas de bêtises, est sorti à peu près au même moment que Spider-Man 3, qui était aussi le premier Spider-Man que j'ai vu en salle. On va parler de ça après, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est Bryan Singer qui a réalisé le premier film, et plein de films de la saga d'ailleurs. Et c'était un mec qui était surtout connu pour Usual Suspect, qui est rapidement devenu culte, mine de rien. Et le film, un élève doué, qui était aussi avec Ian McEllen, qu'il a repris dans les X-Men. Et pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui est devenu Bryan Singer ? Eh bien, vous n'en entendez plus parler, pour la simple et bonne raison, qu'il y a eu plusieurs accusations d'agression sexuelle envers mineurs de sa part. Il a évidemment démenti les agressions, il n'y a pas eu de jugement au tribunal, mais pour l'instant, il ne fait plus de films, même s'il prépare un comeback. Mais il a été cancel partout au Hollywood. Mais tristement, ça fait partie de ce réalisateur où les gens savaient qu'il faisait des trucs bizarres depuis très longtemps. D'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à l'histoire du premier X-Men, Bryan Singer, déjà à l'époque, demandait des choses très bizarres et étranges de certains acteurs en échange de rôles, surtout des acteurs hommes, et surtout des acteurs très jeunes. Et apparemment, à Hollywood, tout le monde est au courant de ce que c'est Bryan Singer. Donc c'est pour ça que plus personne ne veut bosser avec lui, on verra s'il aura le droit à un comeback, mais c'est tout à fait normal si vous n'entendez plus parler aujourd'hui. Mais mine de rien, c'est quand même lui le papa de la franchise, c'est lui qui lui a donné naissance, il n'est pas seul évidemment, et on va parler justement de ce premier film. Ce qui est intéressant, c'est que tous les films X-Men commencent avec une narration qui parle en général d'une définition scientifique, là c'est la définition de mutation. Et tous les films vont reprendre un peu un concept similaire pour parler de choses différentes, ce que je trouve assez intéressant. En général, en plus, c'est Charles Xavier qui fait la narration. Donc ça te met bien dans un film qui a des prétentions un petit peu sérieuses, scientifiques, juste avant de tomber dans une sorte de générique un peu fun des années 2000, comme il y en avait beaucoup à l'époque des films de super-héros, chose qui manque cruellement, disons-le, dans le genre aujourd'hui, remettez des génériques, même s'ils sont kitsch, comme à l'époque, je veux dire, tout le monde se rappelle le générique des X-Men, tout le monde se rappelle le générique de Spider-Man, remettez des génériques s'il vous plaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe du coup de ce côté très scientifique à ce générique kitsch, à directement Auschwitz. Mine de rien, c'est assez osé, on est sous la pluie, les familles sont séparées, et on a cet enfant qui représente ce symbole de quelqu'un qui ouvre les portes d'Auschwitz via ses capacités. Et ça a toujours été un peu le message de la franchise, c'est les pouvoirs des jeunes, et à quel point l'avenir dépend de la jeunesse. C'est pour ça que la scène d'après, c'est une séquence sur des jeunes qui rêvent de voyager et voir le monde. Mais soyons honnêtes, commencer un film de super-héros avec Auschwitz, aujourd'hui, on ne le voit plus vraiment. Et c'est ça qui a toujours donné de la force aux X-Men, c'est qu'ils se sont toujours dit, ok, on va parler de choses sérieuses et dramatiques. Chose que les films de super-héros n'osent plus vraiment aujourd'hui, disons les choses. Vous n'allez pas voir le MCU parler d'Auschwitz. Et cette thématique-là avec Auschwitz revient dans toute la saga. C'est probablement la chose la plus importante de la saga en entier. Et je ne déconne même pas quand je dis ça. Parce que les pouvoirs représentent la jeunesse et la puberté, généralement, et surtout une sorte de malédiction, une sorte de maladie pour certains. Certains la voient comme une punition, certains la voient comme la prochaine étape de l'évolution. Et c'est là qu'entre des enjeux politiques majeurs. Parce que forcément, les mutants souffrent de la peur qu'ont les humains d'eux, mais en même temps souffrent de leur propre pouvoir. Parce que ou ils sont incontrôlables, ou c'est tout simplement quelque chose qui leur fait du mal physiquement. Et c'est là que le film est intéressant, c'est qu'il parle dès le début, au fait, de racisme, d'apartheid, de séparation des races, parce que vu que c'est la prochaine étape de l'évolution, on considère ces mutants comme une race différente. Et justement, les moments où les politiques mettent en avant des mesures anti-mutants sont félicités. Les droits sont supprimés via des applaudissements, comme ils feraient à l'époque lorsque, par exemple, les droits des Noirs américains étaient supprimés. Et je prends cet exemple des Noirs américains pour une raison très précise. Premièrement, les X-Men ont été créés à l'époque des révolutions et des révoltes civiles pour les droits des Noirs américains. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent que les personnages de Charles Xavier et Magneto ont été inspirés de Martin Luther King et de Malcolm X. Et en faisant des recherches, c'est plus ou moins un mythe. C'est-à-dire qu'ils étaient très conscients de ça à l'époque lorsqu'ils ont écrit les X-Men, les comics à la base. Mais en même temps, l'un des créateurs, Chris Clermont le dit lui-même, il s'est beaucoup inspiré d'Israël et surtout de Menachem Beguin qui était le dirigeant d'un groupe sioniste militaire avant de devenir le premier ministre israélien dans les années 70. C'est son inspiration personnelle à lui et il le dit très bien. Il a utilisé cette inspiration à lui parce que c'est quelque chose qu'il connaissait bien. Il connaissait bien la vie israélienne, il connaissait bien la culture juive. Et justement, vu qu'il a suivi un peu l'évolution d'Israël des années 40 à 70, quand même, ce qui se passe en Israël à cette époque-là, c'est quelque chose que tu retrouves quand même dans les X-Men. Donc il s'est inspiré de ça, mais il a lui-même dit qu'il n'aurait jamais osé s'inspirer d'autres personnes, surtout des personnes noires, parce qu'il était lui-même pas noir. Personnellement, je trouve pas que c'est un bon argument, mais soit. Mais ce n'est pas pour rien que les X-Men ont toujours eu des personnages de couleurs différentes, de genres différents, d'orientations sexuelles différentes. Ça a toujours été un groupe très divers d'hommes, de femmes qui étaient en recherche de paix avec les humains. Et peu importe les inspirations, que ce soit les noirs américains, que ce soit Israël, peu importe, l'idée est que vous voyez n'importe quelle communauté que vous voulez, du moment que ça traite les thématiques des X-Men, qui sont l'apartheid, le racisme, et toutes les choses que je vais citer dans toutes ces longues vidéos. Donc déjà, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement dans le genre du Jusper et héros, et c'est là qu'on continue un peu cette introduction, avec justement le personnage de Wolverine, qui est dans une sorte d'esthétique un peu blues, rurale, mais surtout dans une ruralité intolérante, et où la jeunesse meurt un petit peu. Il n'y a quasiment pas de jeunes, tout le monde est violent, et il n'y a que cette brutalité qui existe. Et c'est là que je trouve que Singer, il a assez d'intelligence sur sa mise en scène, c'est que Wolverine, et d'ailleurs beaucoup de personnages, ne sont pas montrés directement. Ils sont souvent dans l'ombre, on cache souvent leur visage, on essaie de ne pas les montrer directement à la caméra, pour une simple et bonne raison. Ce sont des mutants, qui sont considérés ou comme des objets, ou comme des parias, ou comme des criminels, et ils ont l'habitude d'eux-mêmes se cacher. Ils ne sont pas fiers d'être eux-mêmes, dans la vraie vie et dans la société. Et Singer les cache régulièrement, ou par du blocking, ou par différentes techniques. Littéralement, ils sont rejetés de la chaleur des bars, pour finir dans le froid de la forêt. Vu qu'on parle de Wolverine, on peut dire ce qu'on veut, mais pour le coup, Hugh Jackman était le choix parfait pour le personnage. Dès le début, c'est sa phase avant d'être incroyablement musclé, même s'il était quand même assez costaud. A l'époque, les super-héros, il ressemblait à ça, rappelez-vous. Si on compare à Wolverine de plus tard, la différence est folle. Mais il a un charisme dingue, il a ce côté un peu sombre, mystérieux, qui marche bien. Tu vois que c'est un mec qui a souffert, et c'est l'archétype parfait du mec qui n'ose pas se plaindre, mais qui souffre énormément, et qui est badass. Et ça, ça marche parfaitement dans les X-Men, parce que c'est le genre de mec qui doit littéralement se cacher. Et lui, il cache plus que son visage, et qu'il est, il cache aussi ses émotions. C'est un vagabond qui vit dans un van, et on voit encore une fois, la douleur liée au pouvoir, parce qu'il a littéralement mal à chaque fois qu'il sort ses griffes. Sa peau se déchire à chaque fois, et du coup, il souffre. Mais la vraie personne qui souffre le plus dans cette trilogie, c'est surtout Rogue. Le gros souci de Rogue durant cette trilogie, ça a été le manque d'intimité. Elle a sûrement l'un des pouvoirs les plus puissants de la trilogie, mais elle ne peut pas être intime avec les gens, elle ne peut pas réellement tomber amoureuse, et ça la bouleverse psychologiquement. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Singer, il a plein de petites astuces scénaristiques très simples, c'est-à-dire que, par exemple, Rogue, pour montrer ses pouvoirs, elle dit à Wolverine mais du coup, avec cette petite astuce scénaristique de lui qui sort du véhicule, on montre ses pouvoirs à lui, et ensuite, lui qui tue presque Rogue dans son lit lorsqu'il fait un cauchemar dans le même film. D'ailleurs, c'est très particulier pour les enfants qui arrivent dans la scène de se dire mais qu'est-ce que Rogue fout là ? Genre, c'est une ado et il a une Wolverine. Bref, c'est d'ailleurs intéressant parce que la thématique du sexe et de l'excitation vu que c'est lié à la puberté a toujours été présente dans la trilogie. C'est un film assez horny, on en parle après, mais du coup, ça fait se parler entre les deux où on a vu un mec se soigner juste avant et elle qui se soigne en utilisant son pouvoir qui pour elle est une malédiction. Ils ont toujours trouvé des petites astuces pour à chaque fois montrer les pouvoirs des gens de manière plus ou moins subtile mais surtout pour montrer les liens entre les pouvoirs et comment ils sont complémentaires parce que les X-Men a toujours été une histoire de famille et d'équipe. Mais c'est aussi pour ça que Rogue a beaucoup souffert, c'est qu'elle n'arrive pas à être elle-même avec les gens et c'est aussi pour ça que Mystique arrive à la convaincre de quitter l'école parce qu'à chaque fois que Mystique et Magneto recrute des mutants, c'est pas par la peur ou la colère, c'est par l'idéologie tout simplement. Et c'est là que Mystique est intéressant, c'est qu'on voit un personnage qui est fondamentalement, disons-le, un peu méchant. C'est l'une des antagonistes du film. Ça montre un peu la manière dont on peut utiliser les pouvoirs pour faire le mal. C'est là qu'il y a un côté très excitant à la chose, c'est qu'elle est toujours nue et ça, ça permet deux choses. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est des adolescents, c'est la puberté, c'est des gens qui pensent beaucoup au sexe et de manière générale qui pensent beaucoup à cet attachement charnel. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les X-Men et le fait qu'elle soit dénudée, ça permet ça, de montrer un peu ce côté sensuel à l'œuvre et en même temps, de se dire que voilà, elle est bleue, elle est complètement différente du reste du monde et elle s'assume pleinement en étant nue. Pour quelqu'un qui peut ressembler à n'importe qui, elle décide quand même d'être nue. Et ça, c'est l'une des thématiques qui revient tout le temps concernant dans la saga. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a plein d'idées sur la manière dont elle change de peau mais surtout sur ses yeux. On verra souvent ses yeux jaunes ayant un travail de composition du cadre surtout par rapport à d'autres personnages dont Magneto. Mais vu qu'elle fait beaucoup de mal à la fin au protagoniste en changeant d'identité, elle se fait passer pour Wolverine pendant un long moment à la fin, c'est surtout elle qui est un camélion social et qui doit s'adapter à la société pour survivre. Être elle-même est punie par la société. Et ça, c'est toute une thématique qui revient souvent parce que les mutants qui s'assument sont rejetés. Et ça, vous pouvez faire les liens que vous voulez avec la vraie vie, que ce soit n'importe quelle minorité, que ce soit des états d'apartheid, les personnes LGBT, n'importe quel lien vous voulez, les personnes qui ont honte d'une caractéristique physique d'eux-mêmes, de n'importe quel élément de leur peau qui fait qu'ils sont un peu plus rejetés par la société, mystique, elle a la réponse à ça. Elle peut être qui elle veut mais justement, c'est ça qui amène son malheur et c'est pour ça qu'elle préfère être elle-même. Mais forcément, la société n'en veut pas. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était très intéressant et l'un des meilleures personnes de la saga. Et j'ai envie de parler un peu du triangle amoureux parce que dès que Wolverine se fait ramener à l'école, il drague déjà Jean depuis le début. On comprend que c'est un peu un homme à femme, il flirte énormément mais lorsqu'on teste un peu trop sur lui, il prend un peu ses défenses, il n'aime pas qu'on fasse des tests sur lui. Pourtant, il ne sait pas pourquoi il n'aime pas qu'on fasse des tests sur lui. C'est juste qu'il a cet instinct vu ce qu'il a vécu avant que tout ce qui est médical, test n'est pas bon pour lui et il déteste ça. Mais la manière dont Jean répond toujours de manière très positive à Logan m'a toujours un peu énervé parce que Jean et Scott sont toujours montrés comme un peu le couple parfait. Pourtant, Jean accepte quasiment à chaque fois le flirt de Logan. Et ça, ça m'a toujours un petit peu dérangé. J'ai toujours trouvé que c'était très hors du personnage de Jean. On comprend le délire du triangle amoureux, c'est les comics, tout ça. Mais vu que c'est censé être le couple avec Scott depuis des années et des années, le fait que dès qu'il y a un mec random qui arrive, qu'il soit beau gosse, qu'arithmétique, peu importe, vu qu'il répond un peu de manière positive, j'ai toujours trouvé que c'était une facilité scénaristique pour créer un triangle amoureux qui n'avait pas trop de raison d'être là dans ce film, je trouve. Le triangle amoureux, il n'est pas intéressant entre Jean et Logan, il est intéressant entre Scott et Logan, non pas pour le côté amoureux, mais pour la rivalité amitié qui, dans ce premier film, est hyper agréable. À chaque fois, ils en rigolent et surtout qu'à la fin, vu que Mystique n'est pas au courant qu'ils ne sont pas potes, le doigt d'honneur que lui fait Logan est un élément scénaristique qui permet de déjouer Mystique. Et justement, cette amitié rivalité est top et elle n'est jamais redéveloppée dans la saga par la suite. Ils en parlent un petit peu dans le 2, dans le 3, tout ça, mais c'est tout. Et pourtant, c'est l'une des choses qui marche le mieux, en fait. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, le fait que Logan soit amnésique, ça permet de nous projeter vers lui. C'est-à-dire que, comme lui, on découvre ce monde. Et du coup, il y a plein de choses qui interviennent, dont Scott, évidemment, encore une fois, l'acteur que j'aime beaucoup, qui fait un super taf. Mais c'est surtout le parallèle entre Logan qui arrive là, qui s'en fiche de tout. Et du coup, le Boy Scout, Scott, qui aime Charles, qui aime Gene, et il se sacrifierait pour les deux. Et même si, au final, dans le film, c'est plutôt Gene qui fait un peu le sacrifice ultime, qui essaie de sauver ses amis mutants pendant que Charles n'est pas en capacité de le faire. Du coup, ça met en avant les pouvoirs assez puissants de Gene. Mais surtout, ça met en avant ce triangle amoureux avec Gene qui est tenté par le bad boy et le good boy. Encore une fois, auquel je n'ai jamais réellement cru parce que je trouve que c'est assez mal développé, assez mal fait. Et je sais que c'est un symbole pour dire qu'au fait, Gene a deux personnes en elle. Une personne qui aime Scott, une personne qui aime Logan. Du coup, il y a elle-même et le Phoenix en elle, justement. Elle a toujours été divisée par rapport à ça. Mais je ne trouve pas ça très intelligent et je trouve que c'est juste pour faire avancer le scénario plus qu'autre chose. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, ce n'est pas une énorme critique que je fais au film. Mais là où il y a une grande force par rapport au film, c'est évidemment la relation entre Eric et Charles. Et ce qui est intéressant, c'est que le film commence d'une manière où tu dis que Charles et Eric podcasting, c'est probablement l'un des meilleurs de toute l'histoire des super-héros. Patrick Stewart est excellent. Ian McEllen est parfait. Il n'y a rien à dire. En plus, ils sont super potes dans la vraie vie. C'est parfait. Pour parler de Charles, il est assez intéressant parce que justement, quand il est présenté, on ne le présente pas vraiment lui. Au fait, on le présente via ses pouvoirs. Le fait qu'il puisse lire les pensées qui est montré par une narration à l'image. Le fait qu'il puisse arrêter le temps qui a un pouvoir extrêmement puissant. Mais surtout, il est montré par rapport à son école. Au fait, lorsqu'on présente Charles, on présente avant tout l'école. Tu as un montage où tu vois les différents mutants, tu vois les différents profs et tu es plongé dans cette école. Et justement, beaucoup des pouvoirs de Charles seront liés à des astuces de mise en scène que ce soit une voix off, que ce soit des transitions à l'image ou tout simplement des personnages qui parlent à la place de Charles avec sa voix. Bref, plein de petits trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours bien apprécié la mise en scène concernant Cérébro. La manière dont tu plombes dans cet univers, certes, fait full CGI mais du coup, il y a des belles transitions vers la vraie vie. Il y a un délire de liquide de Cérébro qui n'a jamais réellement été réétabli, réexpliqué par la suite mais bon, peu importe. Au fait, Cérébro, ce qui se passe, c'est qu'il fait de la mise en scène. Il regarde le monde et il décide de choisir ce qu'il veut voir, avec qui interagir. C'est un mettant en scène, ici. Et en même temps, c'est une arme de destruction massive qui a accès à tous les humains de la Terre et qui peut les tuer juste via Cérébro. Donc, Cérébro est un enjeu crucial de toute la saga. Mais justement, ce qui est intéressant avec Charles, c'est qu'ils l'ont toujours mis de côté dans la saga. C'est-à-dire que ce n'est jamais le héros des films parce que son rôle, c'est d'être un professeur et de laisser les autres briller. Et c'est ce qu'on voit dans tous les films, c'est qu'il permet toujours de faire le passage de flambeau et toute cette trilogie. Et dans tous les films, encore une fois, il cherche un successeur. Et en plus de ça, il y a un truc qui est fort avec lui, c'est qu'il a toujours de la compassion. Même les mutants qui font du mal comme Magneto, il veut toujours les aider. Il veut toujours leur donner une deuxième chance. il voit toujours la bonté des gens et il ne se laisse jamais aller par le pessimisme. Même les méchants principaux, dans tous les films, Charles ne veut que les convaincre. Et il n'utilise même pas ses pouvoirs. Charles, lorsqu'il convainc les gens, il leur parle normalement avec des arguments pour essayer de les convaincre d'arrêter d'être méchants. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé chez Charles parce qu'en théorie, ses pouvoirs sont très utiles mais ce n'est pas sa force. Sa force, c'est sa bonté. C'est son courage. C'est son sacrifice qu'il fait à chaque fois. Il est prêt à mourir pour tous ses élèves et ça, j'ai toujours admiré. Ça en fait un vrai prof qui est toujours là à donner sa vie pour les mutants. Dans le film, le bluff de Magneto, il n'y croit pas une seule seconde parce qu'il croit en la beauté des gens. Et justement, c'est montré par ses pouvoirs de communication et il y a un bon travail qui est fait sur les pouvoirs comme Magneto, justement. On le voit beaucoup jouer avec ses billes. Le fait que pour contrôler le métal, il faut qu'il se concentre physiquement et psychologiquement. Les billes qui bougent, ce n'est pas fait pour la concentration. Et en soi, l'idée de Magneto n'est pas horrible. le fait de rendre un sénateur mutant. Certes, l'exécution est assez kitsch et assez loufoque. La manière dont il le transforme en mutant, mais l'idée n'est pas horrible. Malheureusement, ça tourne mal, le sénateur meurt. Mais l'idée de rendre tout le monde en mutant, ce n'est pas une mauvaise idée sur le plan technique. Certes, il n'y a pas de consentement de la part des gens et ça en fait en terroriste, disons-le, parce qu'on le voit avec le sénateur qui souffre vraiment de sa mutation, même s'il y a des scènes qui sont vraiment bien foutues, je trouve, en termes d'effets spéciaux et que les gens comprennent enfin et justement que ces politiques ne puissent plus rien dire parce que tout le monde serait mutant. Mais forcément, c'est une mauvaise idée pour plein de raisons différentes et comme Charles, il utilise beaucoup l'idéologie et il utilise surtout même les pouvoirs des mutants contre eux. Il va essayer de retourner tout ce qu'il peut faire contre eux. Mais encore une fois, évidemment, Magneto renonce parce qu'il a un peu d'humanité en lui puis se fait tabasser par les X-Men et tout. Bon, vous avez compris le délire. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est l'antagoniste de ce premier film, il n'est pas détestable parce que premièrement, l'acteur est charismatique, il gère de fou mais surtout que tu sens qu'il y a beaucoup souffert à cause de ce qu'il a vécu et les gens qui mettent en place les plans en question, c'est des politiques que lui a vécues. Genre, enlever des droits à une partie de la population, c'est quelque chose que lui a vécu. C'est pour ça que lorsque vous avez un gouvernement qui enlève des droits, que ce soit des étrangers ou n'importe quel genre de personnes de la population, c'est généralement un très mauvais début. Clin d'œil, clin d'œil, France 2024, mais surtout, ça, lui, il a vécu réellement. Il sait ce qui se passe. C'est un enfant d'Auschwitz qui est en train de revoir le scénario se refaire. Et ça, il ne peut pas. Il préfère être un terroriste génocidaire, ça, c'est surtout le deuxième film, plutôt que voir les choses se répéter. D'où l'ironie, mais on en parlera après. Il faut quand même parler d'un truc que je peux encore évoquer, c'est l'action. On est dans les années 2000, les CGI, c'est vraiment le début. Et oui, le combat de dents de sabre au début est plutôt sympathique, il y a des cascadeurs, il y a des fils et tout qui sont évidemment effacés par du CGI, X-Men, pareil, tu vois que c'est le début des années 2000. Il n'y a pas vraiment de scène mémorable d'action dans ce film. Les X-Men qui arrivent de nulle part, c'est très moche. Dans le sabre, qui est un énorme loser dans le film qui n'a pas dit une seule ligne de dialogue. D'ailleurs, beaucoup des antagonistes sont des gros losers comme dans le sabre et même le crapaud. Crapaud qui est interprété par Ray Park, c'est Dark Maul pour ceux qui ne savent pas. Mais mis à part ça, c'est un gros loser aussi. Par contre, il y a des scènes qui sont quand même pas mal, c'est-à-dire que dans les scènes d'action, ils vont souvent montrer à quel point les X-Men travaillent ensemble. C'est-à-dire que Scott va utiliser un pouvoir grâce à l'aide de Jean, grâce à l'aide de Xavier. Ils travaillent beaucoup ensemble. Et on voit qu'individuellement, leurs pouvoirs ne sont pas suffisants mais en étant une équipe, ça le fait carrément. Du coup, toutes les scènes d'action vont vers ça, vont vers le travail d'équipe plus qu'autre chose et ça dans toute la saga. Et il y a plein de détails trop cools, genre les cheveux d'un antagoniste qui se lève juste avant la foudre et que l'éclair frappe, c'est trop bien parce que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Donc il y a plein de petits détails comme ça que je trouve cool et même si beaucoup de scènes d'action sont assez intimes et dans des couloirs, dans des studios et généralement assez mal queutés, tu vois que Singer, là, il n'a pas trop d'expérience. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des grosses séquences et dans ce film-là, la grosse séquence est littéralement Magneto qui détruit deux voitures, deux policiers, c'est impactant, c'est impressionnant. C'est plus impactant que beaucoup de films de super-héros où il y a des villes entières qui sont détruites parce qu'il y a un côté très humain et intime qui marche bien parce que le film se concentre sur les humains. Les humains ou les mutants, vous comprenez ce que je veux dire ? Mais il y a un côté très humain mis à part à la fin où tu as une énorme Statue de la Liberté qui crée une sorte de rayon bizarre, laser, je ne sais pas quoi, sonic, peu importe. Sinon, c'est très intime, c'est genre des flingues, des voitures et puis basta. Après, il y a plein de séquences un peu rigolotes, genre le commentaire sur le fait qu'ils n'ont pas des costumes jaunes. On voit les vis de Wolverine à un moment et c'est vraiment visible pour le coup. Mystique en Statue de la Liberté, c'est archi drôle. Le moment où la moto va en super vitesse, c'est trop kitsch aussi. Oui, le climax dans la tour, c'est dégueulasse visuellement. C'est vraiment pas beau. Il y a zéro fluidité et il filme beaucoup des choses au centre sauf les dialogues. Alors attention parce que les dialogues sont assez intéressants parce que beaucoup des dialogues, surtout lorsqu'il y a des idéologies différentes entre les personnages, ne sont jamais centrés et tu as toujours le personnage ou l'acteur, disons, à droite ou à gauche de l'écran et ça fait comme un duel d'idéologie, un duel de ping-pong, ce que vous voulez, où ça rebondit d'un plan à l'autre et je trouve que ça, c'est une bonne idée. Mais l'action n'est pas terrible. C'est clair et net, elle est kitsch, comme je l'ai dit plein de fois déjà, mais c'est les années 2000. En vrai, ça passe. Oui, Storm à un moment utilise des pouvoirs dans une scène et on apprend qu'elle peut l'utiliser que lorsqu'il y a littéralement genre la foudre au-dessus d'elle ou en tout cas le ciel au-dessus d'elle et après, elle les utilise sans qu'il y ait ça. Bon, d'accord. Et le fait que Logan aurait pu couper ses propres os, bref, ça, on s'en tape un petit peu. Oui, le climax, c'est l'impression qu'il manque de budget aussi, c'est vrai. Avec cet énorme matte painting de la ville qui fait encore une fois assez vieillot, sans parler des effets spéciaux finaux, mais ça passe. Et surtout, ça tise un deuxième film de manière vraiment efficace. J'ai pris beaucoup de temps pour parler de ce film, mais il fallait remettre un peu les personnages et les choses dans leur contexte. Oui, il a assez mal vieilli, mais en vrai, il tente des choses que les films de super-héros ne tentent plus aujourd'hui. Et les films de super-héros auraient dû prendre la direction X-Men. Et je ne parle pas de sérieux dramatiques parce qu'il y a beaucoup de comédie, c'est très kill, série rigolo, il y a un côté très comique, ce truc. C'est juste qu'ils se concentrent sur les personnages, sur des enjeux politiques, sociaux intéressants, certes, pas subtils, genre l'allégorie, elle est simple, mais ils ont pris des acteurs charismatiques qui ont du talent et ils ont voulu raconter une histoire avec du cœur, mais qui est imparfaite. Tu vois qu'en action, ce n'est pas du tout comme il faut, la musique est pas mal, tu as un leitmotiv, un thème qui ressort régulièrement. Ce n'est pas un film qui est beau ou magnifique ou je ne sais pas quoi, mais il est chaleureux. En fait, il fait du bien. Et tu vois qu'il y a beaucoup de cœur dans ce film, chose qui disparaît avec beaucoup de films de la saga. Donc, en tant que début de saga, grosse intro, efficace, bien foutue, top, quoi. Et si vous regardez au générique, vous voyez aussi le premier job en tant que producteur du fameux Kevin Feige. Eh oui, Kevin Feige, il a commencé là. Il aurait dû comprendre les leçons de ce film. Bref, un autre débat, ça. Donc, ça reste en vrai une bonne recommandation. Mais c'est là qu'on arrive à X-Men 2 qui est quand même le préféré de beaucoup de personnes. Et en vrai, c'est compréhensible. Même délire. On commence avec une narration pareille qui parle des mutants, qui parle de la génétique, mais cette fois-ci dans le cosmos. Tout ça pour rentrer du cosmos dans les veines. Il y a un côté très divin justement à la chose. Générique, très années 2000, encore une fois. Et là, on arrive à l'une des séquences les plus mémorables de l'histoire des films de super-héros. C'est l'attaque de la Maison-Blanche. Mais cette fois-ci par un seul mutant, Nightcrawler, qui arrive face à l'antagoniste suprême de la politique, le président des Etats-Unis. Parce qu'on parle des sénateurs avant et tout, mais pourquoi perdre du temps avec des sénateurs quand tu peux directement aller au président ? Là, tu as une tentative d'assassinance au président quand même, américain, par un mutant extrêmement puissant qui peut se téléporter. On est sur une musique orchestrale, c'est DC Ray qui passe. C'est hyper bien filmé. Ils enchaînent parfaitement la chorégraphie. La caméra suit bien les téléportations, les coups qui sont mis, les cascadeurs sont top. C'est hyper bien foutu, hyper cohérent, hyper dynamique. Tu dis, mais attends, c'est le même mec qui a fait le film d'avant et tu dis oui parce qu'il a compris ce qui ne marchait pas dans le précédent et il s'est amélioré en fait. Puis il y a un côté mystique parce que tu ne sais pas du tout ce qui se passe, tu ne vois pas du tout le méchant, tu ne vois que du coup les téléportations. Il y a un seul mec, un mutant, qui peut rentrer dans la Maison-Blanche et assassiner le président. On en est là. L'homme le plus en sécurité du monde, il se fait descendre par une personne chez lui. En termes d'effets spéciaux, d'action, d'ambiance et tout, c'est tellement mieux fait, c'est tellement mieux foutu, c'est tellement plus fun, c'est tellement plus réussi et tout ça pour une tentative d'assassinat qui rate mais surtout, c'est l'activisme politique. Et le côté religieux allemand du personnage, le côté bleu, pareil, le pouvoir est génial et je vais vous dire une chose, il n'a jamais été réutilisé comme ça dans la saga. C'est-à-dire qu'on a Nightcrawler, l'un des personnages les plus cools de la saga qui est capable de faire des dégâts énormes face à littéralement le président et dans la saga, on ne le revoit jamais utiliser ses pouvoirs. Jamais. Dans tout le reste de la saga, il n'a qu'une seule compétence, c'est téléporter d'autres personnes à sa place. C'est tout. Il emmène des gens, il est passé d'un gars trop badass qui se téléporte, qui tue des gens à Ryanair. Et c'est un peu décevant, honnêtement. J'espère qu'à l'avenir, ils vont réutiliser ce mec de manière badass parce que vous vous rappelez, il y a plein de gens qui adorent Quicksilver en disant « Putain, ces scènes avec lui sont trop incroyables et stylées », Nightcrawler aurait dû être le Quicksilver de la trilogie. Mais non. Et ce qui est cool, c'est qu'après, tu as un plan sur des barbelés. Ça fait dire que penser à Auschwitz, évidemment. Il y a beaucoup de discussions sur l'évolution. On voit de plus en plus les pouvoirs incontrôlables de Jean qui deviennent un problème. Il y a plein de mutants, tu vois, qui ont du mal à s'intégrer comme Pyro. En plus d'être très puissant, il se moque un petit peu des humains. Tu vois qu'il les méprise un petit peu. Et puis tu as ce jeu, cette dichotomie entre lui et Iceman. Et puis Charles, qui depuis le dernier épisode essaie de cacher les mutants. Parce qu'après ce qui s'est passé la dernière fois, maintenant les mutants, ils doivent rester discrets. Ils ne sont pas du tout acceptés dans la société. Ils sont dans un état complètement différent et Charles les protège. Encore une fois, c'est la vie de jeunesse, la puberté, Rogue qui ne peut pas avoir de relation sexuelle, qui la déprime réellement. Et ce qui est intéressant ici, c'est surtout Iceman qui a le droit à beaucoup de développement et tous les gens qui l'entourent d'ailleurs. Mais il y a plusieurs séquences qui sont cool. Premièrement, on parle d'un truc qui rendrait les mutants humains. Ils vont dans une sorte de camp de rééducation ou de thérapie de conversion comme vous voulez. Parce que le parallèle LGBT est beaucoup fait dans cet épisode-là. Si je dis pas de bêtises, Brian Singer est ouvertement homosexuel ou en tout cas bisexuel. Et depuis que j'ai vu cette scène-là et quelqu'un a dit que c'est une scène extrêmement gay, plus t'y penses, plus tu te dis ouais c'est gay. Et c'est pas gay en mode ouais c'est un étudiant avec son prof. C'est pas ça. Il y a un truc très sensuel à quelqu'un qui souffle de la glace sur la bouteille d'un mec. Mec qui est en débardeur, musclé, poilu. T'as un truc un peu LGBT. En plus, ils vont remplacer la musique par un truc un peu homo-érotique. C'est très drôle. Mais c'est marrant parce qu'en fait c'est en lien avec le film. Parce qu'on parle de ça. Genre littéralement, Iceman, il fait son coming out à sa famille mais c'est pas son coming out LGBT. C'est son coming out mutant. Sa famille homophobe, ne l'accepte pas. Tellement que son frère, à la fois jaloux et homophobes appellent la police. En plus, comme beaucoup de personnes homosexuelles, les mutants se cachent. La police arrive sur scène. Pyro voit les dégâts de la police qui tue littéralement un mec, certes qui se soigne et se radicalise. Le mec, il a vu la police une fois. Il s'est radicalisé à mort, quoi. Et à cause de sa mise en tropie que Magneto va réussir à le recruter quand il lui dit qu'il est un dieu parmi les insectes. Et en vrai, il a raison. Il peut contrôler le feu. Les dégâts qu'il peut faire sont hors du commun. Et surtout qu'il voit la famille de Ice, une famille qu'il n'a jamais eue et qu'il recherche constamment. Et c'est là qu'on arrive pour moi à l'un des méchants les plus réussis de la saga. C'est Brian Cox qui joue évidemment Striker. C'est le GOAT ultime. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu Dépouler Wolverine mais s'il n'est pas dans le film, je pète un câble. C'est un antagoniste parfait parce qu'il est très lié à la politique mais en même temps, il est lié à l'armée, au service de renseignement et il manipule tout ça pour arriver à ses fins. Ses fins qui sont très personnelles et très anti-mutants. Pourquoi est-ce qu'il est anti-mutant ? C'est par rapport à son fils qu'il considère comme un mutant raté. C'est-à-dire que son fils était tellement puissant qu'il a beaucoup fait souffrir sa femme, donc sa mère pour lui et ça a gâché leur couple et leur vie de famille pour toujours. Donc il a décidé d'expérimenter sur son fils pour le domestiquer. Et si on reste dans l'allégorie LGBT, c'est quelque chose que beaucoup de parents ont fait. Ils ont laissé de domestiquer les traits LGBT de leur enfant quitte à les faire souffrir énormément jusqu'à ce qu'ils soient capables de se suicider. C'est pas pour rien non plus que lorsqu'on voit son fils dans des visions, il joue un enfant parce qu'il est resté un enfant. C'est à ce moment-là que son père a commencé à le maîtriser et lui faire du mal. Et ce que j'aime beaucoup avec Singer, c'est qu'il a vraiment réussi à créer des ambiances à chaque fois. Là, on est dans une salle d'expérience, presque un hôpital nazi, t'as l'impression, c'est important. Très vert, très glauque, très froid, très humide. Et c'est normal, c'est sous un barrage, sous un lac pour être plus précis. Et ça, il le fait tout le temps. Toutes les scènes, en termes de photos, en termes de tout, au fait, Singer, il a super bien bossé. Chaque scène crée une vraie ambiance. T'as aucune scène qui ressemble à un hôpital. Il n'y a pas des lumières blanches, moches, il y a toujours du relief, toujours de l'ombre, toujours des couleurs différentes. Il n'a pas peur de tester plein de couleurs différentes. Et ça, c'est trop cool. Enfin, c'est pas trop cool, c'est genre la base, c'est le minimum syndical, j'ai envie de vous dire. Mais avec les films de super-héros, on n'est plus habitués. C'est Striker qui a fait un coup monté pour que les mutants soient tués par le président, en ordonnant l'assassinat du président. Il torture psychologiquement Xavier. Et encore une fois, Charles est mis de côté. Ce n'est pas lui le héros de l'œuvre. Et justement, ce qui est fort avec Charles, c'est que sa peur est là. Il ferait tout pour sauver les enfants. Et être face à un antagoniste qui est un enfant lui fait beaucoup de mal. C'est pour ça que lorsqu'il sauve les enfants de ces cellules qui sont aussi sous le lac, il y a un côté très symbolique. On a sauvé la jeunesse, la jeunesse mutante. Et encore une fois, le symbole de cette saga a toujours été la jeunesse qui sera l'avenir. En termes de mise en scène, mais en plus par rapport à Stryker et Charles qui communiquent, j'ai toujours trouvé ça assez intelligent, bien foutu. Et le fait qu'il y ait ce pont qui se fait entre les deux via un enfant adulte à l'âge de laboratoire est bien foutu et assez déprimant. Mais ce qui est super intéressant dans ce film, c'est qu'ils ont compris que Mystique était trop bien. Ils ont dit, ok, Mystique sera un protagoniste dans cette œuvre. Toujours très proche du gouvernement, très proche de Magneto. Elle organise évidemment son échappatoire. Et cette évasion-là, elle est faite grâce à son côté de femme fatale. On la suit, elle, durant plusieurs étapes afin qu'elle arrive à ses objectifs. C'est clairement un protagoniste de l'œuvre, en tout cas narrativement. Et vu ses pouvoirs qu'elle utilise plein de fois, c'est fascinant. En plus du côté femme fatale, elle prend l'apparence de plein de personnes différentes. Et t'as cette belle séquence d'ailleurs où Ned Crawler lui pose la question, pourquoi est-ce que tu décides de rester bleu ? Parce que lui, il aimerait être invisible. Lui, son apparence, en plus il est un petit peu déformé, disons, par rapport à des humains. Il aimerait être humain. Et Mystique lui répond à un truc logique et lui dit juste nous n'avons pas de raison de nous cacher. J'ai toujours trouvé ça un peu particulier, le fait que Mystique drague Logan en étant Jean, mais depuis qu'elle lui a fait du mal, il est attiré à Logan et puis il y a un côté très femme fatale à Logan et tu lui demandes vraiment c'est quoi le but. Est-ce qu'il est là pour rentrer dans la tête de Logan et se dire ok, il aime bien Jean, je vais le voir pour le rentrer dans la tête. A quel but ? Peut-être pour le manipuler, l'attirer vers lui et Magneto, on n'en sait rien. Ou aussi pour peut-être s'imprégner un peu ce personnage dont elle prend l'apparence juste après. C'est quand même assez drôle de passer de l'attirance sexuelle de Jean à Stryker dans la même scène. Il y a un côté très il a envie de rencontrer son créateur mais le fait d'assimiler ça au sexe et je trouve assez intéressant. Mais c'est là que Magneto est intéressant. Premièrement, le fait que Magneto tue quelqu'un en utilisant le fer dans son sang, c'est épique parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est du vrai fer que vous avez dans votre sang. On n'a pas juste appelé ça comme ça sans raison. Et encore une fois, Brian Singer, lorsqu'il faut montrer les pouvoirs des gens, il est trop fort. Il arrive à les iconiser, les rendre épiques. Il y a toujours une musique orchestrale qui les accompagne et c'est parfois même super violent. C'est top. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu dis attends, là, ils vont faire équipe avec l'antagoniste du premier film mais tu ne te poses jamais cette question. Parce qu'en fait, l'alliance est tellement logique et Magneto est un personnage qui est certes, on va dire, pas détestable mais un méchant mais tu ne te poses jamais la question. Tu te dis ok, c'est juste logique en fait. Vu ce qui se passe, c'est normal qu'il fasse équipe. Et ça, ce n'est pas facile à faire dans une oeuvre. Parce que même si le charisme de Mackellone carie clairement son personnage, la menace existentielle à laquelle il doit faire face est bien plus importante que leur embrouille qu'ils ont. Mais encore une fois, c'est là que Magneto il switch de manière assez cruciale. C'est qu'il passe de gars qui veut rendre les humains mutants à un homme qui veut tuer tous les humains. Il est devenu ce qu'il ne voulait pas devenir. Il devient un homme génocidaire. Et ça, c'est à la fois un trait de personnage que j'aime et je n'aime pas vraiment Magneto. C'est intéressant parce qu'il devient sa crainte numéro un. Il devient un commanditaire de génocide. Chose qu'il a vécu durant sa jeunesse. Mais à la fois, je trouve que ça va trop vite. Genre Magneto, dans le premier film et même dans le deuxième, n'a jamais eu l'intention de tuer tous les humains. Ce n'était pas l'objectif à la base. Et là, j'ai l'impression que c'est juste une idée pour le rendre bien plus méchant pour avoir un troisième film où c'est de nouveau lui l'antagoniste. Il y a des débats sur ça et je sais que dans les comics il est méchant, des choses comme ça. Mais bref. Wolverine, il est intéressant parce que c'est encore une fois lui au cœur du film. Il est à la recherche de ses origines. Il est dans la forêt. Il y a un côté très animal. Ce n'est pas pour rien qu'on montre un loup en sang à un moment. Il est toujours ultra badass, stylé. Lorsqu'il éteint sa clope sur sa main, c'est genre une évidence mais c'est trop cool. Et tout se concentre sur son passé au fait. La première rencontre avec Stryker, Stryker le déshumanise complètement et surtout, lorsqu'il touche la glace, il a l'impression d'avoir retrouvé son père qui en vrai s'en fiche un peu de lui. Mais lui, il a trouvé son créateur, son père, ce qui est très important. Mais du coup, avoir les humains en ennemi, c'est super intéressant parce qu'ils font cette fois-ci face à des gens normaux. Certes, des militaires mais des gens normaux. Là où avant, c'était d'autres mutants. Et justement, lui qui cherche son père, Logan, ici, doit devenir une sorte de père ou en tout cas de leader à des enfants, des adolescents et il a envie de les aider et il est là à son évolution. Mais encore une fois, je trouve qu'il drague un peu trop lourdement, Jean, pour le coup. Ils s'embrassent, ils ont certes une bonne alchimie mais j'y ai jamais cru. Vraiment, c'est presque de harcèlement plus qu'autre chose. Jean, elle n'est pas montrée comme ça dans les films. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est surtout le passé, encore une fois, et surtout la manière dont il est ramené un animal. Il parle souvent de griffes. Les griffes, ce n'est pas quelque chose d'humain. Mais c'est là que l'action est bien meilleure. Lorsque l'école est attaquée, c'est super. C'est une séquence un peu d'infiltration. Il y a des super lumières avec l'hélico qui fait la lumière, tous les mutants qui doivent être discrets, les militaires qui sont discrets, Logan qui utilise ses sens développés. En vrai, c'est une séquence qui est super. Il y a des longs mouvements de caméra, on est immergé dans l'ambiance, c'est génial. La violence de Logan est jouissive. Lorsqu'il crie, c'est toujours top. Hugh Jackman, quand il le fait, c'est génial. Clairement, les scènes d'action sont mieux filmées, mieux gérées. L'école fait un petit peu vide, mais au moins, ça permet de créer une ambiance spéciale. Et la séquence du manoir est l'une des plus mémorables, d'après moi, de la saga. Après, il y a des choses un peu particulières comme Storm qui est absolument trop puissante avec ses pouvoirs et la séquence avec les missiles n'est pas la chose la plus intéressante ni visuellement ni scénaristiquement, même si ça permet de développer les pouvoirs et les relations encore une fois entre les mutants qui travaillent ensemble. Mais c'est marrant parce que Nightcrawler qui utilise ses pouvoirs pour justement sauver Rogue pour juste après revenir alors que plus tard, il va nous dire qu'il a du mal à se téléporter s'il ne voit pas quelque chose. Bon, bref, c'est un détail. Mais encore une fois, le combat de Cyclops et Jin, j'y crois pas parce que du coup, Cyclops n'est pas présent durant tout le film. Jin, à peine, aussi en soi, et vu qu'ils sont censés être amoureux mais que t'as jamais vu cet amour réellement, s'y croit pas trop. Et du coup, le combat n'a pas trop d'impact émotionnel et il n'est pas très intéressant visuellement non plus. C'est un petit peu dommage. Et Cyclops fait partie de ces gros gâchis de la saga. Par contre, l'idée du barrage qui est détruit, c'est une très bonne idée. Il y a un compte à rebours qui est très efficace. Le passé de Wolverine qui est montré via des flashbacks est très stylé. En plein milieu de l'action, je trouve que c'est pareil, vraiment bien foutu. Le combat contre quelqu'un qui a des pouvoirs similaires à lui est très intéressant. Thématiquement, en termes d'action, c'est court, mais bien filmé, assez brutal. Et t'as un mouvement de caméra qui est génial parce que t'as une sorte de caméra sur une tyrolienne et c'est dur de vous montrer sans me faire complètement bannir. Mais en fait, si vous regardez cette séquence, la caméra va sur la tyrolienne et la tyrolienne arrive au bout et elle revient en arrière. Il y a une sorte de rebond. Et le rebond est gardé à l'image parce que c'est stylé. Un film, aujourd'hui, il n'aurait pas gardé et ça, j'aime beaucoup. C'est une bonne scène d'action qui est bien filmée parce qu'elle est cohérente dans les mouvements. La caméra suit bien les mouvements et les différentes attaques. Ils bougent beaucoup dans la pièce. Ils utilisent évidemment leur environnement. Ils font des dégâts avec leurs griffes. Vu qu'ils peuvent tous les deux se régénérer, ils se mettent des vrais coups assez hardcore. La mort est hyper dramatique et crade. Et ce qui est cool, c'est qu'il regrette d'avoir tué quelqu'un qui lui ressemble. Et ça, c'est assez touchant parce qu'il cherchait des réponses à son passé qu'il ne peut plus avoir aujourd'hui. Le sacrifice de Jean est assez émouvant. La transformation au phénix est léthisée depuis le premier film. La fin est glaçante par rapport aux mutants qui arrêtent le temps et qui arrivent devant le président et qui lui disent qu'ils ne sont pas si méchants que ça. C'est génial en termes de photos avec la foudre et tout. C'est top. Et t'as un sacré cliffhanger qui prépare quand même le troisième film et la guerre qui arrive ici. Et pour conclure, X-Men 2 est vraiment bien. Il est vraiment top. Ça fait partie de ses pépites en termes de films de super-héros. Y'a rien à dire. C'est une vraie réussite mature, intelligente. Il s'est clairement amélioré par rapport au premier film. Tout est mieux. C'est pas parfait encore une fois, je trouve. Mais c'est un bon kiff de 2h15 qui fait partie de ses suites qui est meilleure que l'original, ce qui est pas très courant. Mais il en fait partie et c'est vraiment bien. C'est un peu inégal mais c'est divertissant, c'est compact, c'est bien foutu, c'est complet et c'est de loin le meilleur de la trilogie. Mais c'est là que tu te dis ok, la trilogie va se conclure, c'est prévu, y'aura que 3 films. Ok, on va finir en beauté. Et là, premier souci. X-Men 3 n'est pas réalisé par Bryan Singer mais plutôt par un autre homme. C'est Brett Ratner qui s'en occupe qui était le réalisateur entre autres de la saga Rush Hour. Bon, choix particulier pour faire X-Men mais pourquoi pas. Pourquoi est-ce que Bryan Singer n'était pas présent ? C'est qu'il était occupé sur un autre film qui s'appelait Superman Returns. Est-ce que je dois en dire plus que ça ? Donc on arrive à la conclusion de la trilogie épique qui cartonne au cinéma, qui a ressuscité le genre du super-héros avec Spider-Man. On est hyper content de voir ce que ça va donner et ça dure 1h40. Le choc. En vrai, c'est pas un souci en soi mais c'est le plus court de la trilogie. Tu dis, comment c'est possible ? Mais c'est pas grave. Vu qu'ils ont tous les enjeux, tous les personnages, on va juste aller à la guerre et c'est fini. Vous êtes naïfs. Et c'est là qu'on l'a introduit à Simon Kinberg qui sera très important dans la suite de la saga X-Men. Il scénarise ici pour la première fois un film X-Men et il sera évidemment de retour et à la réale et au scénario pour la suite. Est-ce que c'est une bonne chose ? On pourra en débattre. Et pour casser un peu la tradition, le film ne commence pas avec une narration. Super. Mais surtout, on a le droit à une scène lorsque Charles et Magneto sont amis sur la jeunesse de Jean et le début de ses pouvoirs. Scène sympathique, basique, bonne intro, un peu glaçante, c'est génial. Par contre, le rajeunissement sur Patrick Stewart qui a la même gueule depuis genre les années 70 et sur Ian McElon qui a la même gueule depuis les années 90, tu te dis pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont rajeuni virtuellement ces deux-là quoi ? Mais tu vois l'équipe Charles Magneto, leur alchimie est top, c'est une bonne scène d'intro en vrai. Ça remet les enjeux, tu te dis ok, elle sera le grand méchant de ce film, le fameux Dark Phoenix, on n'est pas prêt. Et on n'est pas prêt parce qu'on ne va jamais le voir. Mais bref, le détail. Mais ensuite, deuxième scène d'intro, ce qui est quand même assez particulier parce qu'avant le générique, donc il essaie d'annuler sa transformation en se faisant du mal physiquement et psychologiquement. Mais l'objectif de cette scène, c'est de motiver son père à lutter contre les mutants avant tout. Et je trouve l'addition de Angel ici, inutile. Personnage qui ne sert à rien. Mise à part pour faire plaisir aux fans de comics, son addition ici n'a aucun sens. Il y a une séquence qui est belle par rapport aux mutants qui suppriment les pouvoirs des autres mutants où il voit justement Angel, j'ai dit Angel comme si c'est un prénom français, Angel voler alors que lui, il est prisonnier. C'est la seule séquence où il est utile. Pourtant, tu l'as en scène d'intro, tu lui dis il sera utile, il va être important, que dalle. Autre personnage qui est introduit, c'est Hank ou Beast ou la bête, je crois en français, peu importe. Personnage très politique, littéralement, c'est un homme politique qui se bat pour la cause des mutants. C'est des super prothèses, super costume, j'aime beaucoup son design. Je trouve qu'il a le droit à une belle scène, encore une fois, où il voit sa peau d'humain qu'il n'a pas dû voir depuis toute sa vie en fait. Et ça crée une scène intéressante parce que justement, le fait de voir ça, ça l'attire d'une certaine manière à prendre ce vaccin et ne plus être un mutant. Ce que je trouve bien, je trouve que même un mec comme lui montrer son envie d'être humain alors qu'il se bat pour les mutants, littéralement, c'est une scène assez forte parce que du coup, tu comprends pourquoi d'autres mutants très jeunes comme Rogue par exemple veulent se faire vacciner. Et en plus de ça, la relation entre Hugh Jackman et Hank, elle est là un peu pour remplacer la relation qu'il avait avec Cyclope, cette relation d'amitié-rivalité qui est pas mal. Ça tise les sentinelles qu'on a attendu en live-action, surtout si vous avez grandi comme moi avec la série de l'époque pendant des années. Ça introduit Elliot Page qui joue donc Kitty, encore un nouveau personnage, des bons effets spéciaux, une photo sympathique, t'as l'impression que c'est l'apocalypse, c'est réussi et ça parle justement des X-Men qui ne font plus équipe et qui se jouent solo alors que pour gagner, il faut faire équipe. Rogue est intéressante encore une fois parce qu'elle veut se faire vacciner, elle a envie de connaître de l'amour qu'elle ne peut pas, cet amour est impossible ici et surtout, elle est jalouse de Kitty parce qu'elle, elle peut ressentir l'amour contrairement à Rogue et elle veut changer pour un garçon. Et t'as même Wolverine qui se moque d'elle en lui disant tu vas pas te vacciner pour un garçon, t'as un pouvoir unique, incroyable, change pas pour un mec. Et c'est là que tu comprends direct qu'il y a trop d'intrigues et je vous ai dit, le film dure 1h40. Il y a des nouveaux personnages, des intrigues qui sont développées d'anciens personnages mais à la va vite, ça va pas du tout et c'est pas fini parce que Storm, du coup, son intrigue, c'est qu'elle est un peu inquiète, elle a du mal à gérer le leadership, tu sens qu'elle est plus trop à sa place, c'est elle qui devient la leader au lieu de Scott parce que Scott est traumatisé de la mort et tout, blablabla, mais il y a trop de choses qui sont introduites encore une fois et l'intrigue de Storm n'a jamais réellement de conclusion. Ça devient même pas la vraie leader au final. C'est tellement rushé que t'as jamais une scène satisfaisante où elle s'exprime en tant que leader ou je sais pas quoi. Mystique, cette fois-ci, elle dit à un moment elle n'utilise pas mon nom d'esclave. Génial ! Elle parle des humains comme des Homo sapiens, tu vois, elle les déshumanise un petit peu vu que c'est la prochaine étape de l'évolution. On en parle après d'elle. Mais nouveau personnage, Vinnie Jones qui joue évidemment le Juggernaut qui est un personnage que moi j'aime beaucoup et surtout dans ce film. Vinnie Jones, j'adore cet acteur ou ce footballeur, ce que vous voulez, avec un costume qui lui va très bien d'ailleurs, avec ses faux muscles. Je trouve qu'il est réussi. Bon, c'est un méchant anecdotique mais mémorable avec certaines phrases assez rigolotes. Mais bon, ça fait un nouveau personnage. Scott qui ne se remet pas du tout de la mort de Jean alors qu'on ne les a jamais vraiment vus être amoureux ensemble durant les deux films d'avant. Et ça c'est trop dommage. On aurait dû passer plus de temps avec Scott et Jean et encore une fois, Scott est genre le gros gâchis de cette trilogie quoi. Il est tellement creux et vide, c'est trop triste. Il utilise ses pouvoirs dans l'axe, du coup ça réussite Jean ou le phénix comme vous voulez et il meurt et puis basta, c'est fini. Le gâchis le plus total. Et c'est là que j'ai envie de vous dire un truc, Jean n'aurait jamais dû être là. Ça n'aurait jamais dû être l'histoire du phénix ou alors il fallait faire l'histoire du phénix et puis basta. Pas avoir Magneto en tant que méchant et le phénix. Ou alors tu fais un film de 2h45, pas d'1h40. Et l'histoire de la double personnalité de Jean n'est jamais réellement utilisée sauf évidemment avec l'histoire du triangle amoureux mais ça marche pas très bien dans le film ici. D'ailleurs maintenant Logan refuse de coucher avec Jean ce qui est bizarre parce qu'il allait le faire pendant que Scott était vivant et là qu'il est mort il peut pas le faire et c'est Wolverine qui devient le leader au lieu de Storm ou Cyclope. Cyclope est mort c'est logique mais au lieu de Storm quoi. Et là c'est trop bizarre parce que Charles il donne un cours sur l'éthique super et il est trop méchant. Dans ce film là Charles il est trop stressé il est trop méchant avec Logan mais attends mais qu'est-ce qui se passe d'où Charles est méchant comme ça avec les gens ? Et je vous jure ça marche pas du tout. Magneto redevenu un vrai méchant mais il a des phrases qui sont plutôt réussies c'est qu'à un moment quelqu'un lui dit les humains ne veulent pas du mal aux mutants mais lui il répond personne ne veut nous exterminer jusqu'au moment où ils le veulent et ça il a vécu. C'est pour ça qu'il préfère les exterminer avant. Bon d'accord. Mais en vrai il est super bien placé pour dire ça et en même temps t'as cette super scène où les mutants pour s'identifier entre eux ils sont tatoués ce qui est bizarre donc moi je suis un mutant comme beaucoup de personnes et lorsque quelqu'un demande à Magneto et son tatouage il montre son tatouage d'Auschwitz en disant que plus jamais de l'encre touchera sa peau. C'est une scène qui est géniale et qui n'a rien à faire dans un film aussi pourri. C'est assez marrant parce qu'il a beaucoup de réparties c'est à dire qu'il y a un moment quelqu'un qui lui dit que Mystique a perdu ses pouvoirs par hasard et Magneto lui dit ce n'est pas un hasard si le vaccin était dans une arme parce que oui t'as pas une arme pour tirer sur les gens par hasard c'est toujours volontaire quand tu tires avec une arme mais bon McEllen toujours trop fort rien à dire là dessus mais le fait qu'il abandonne Mystique au moment où elle a perdu ses pouvoirs ça me dégoûte non pas parce que ça me dégoûte que c'est un connard oui c'est un connard mais il n'aurait jamais fait ça c'est pas d'un coup parce qu'elle est humaine qu'il aurait abandonné instantanément genre il aimait Mystique ça se voit dans les deux premiers films je dis pas forcément de mon relation amoureuse il aimait pas que pour la mutante qu'elle était il aimait en tant que personne et le fait qu'il abandonne comme ça pour moi c'est pas digne de Magneto et il lui parle super mal genre il la laisse comme ça se faire attraper par la police tu dis c'est pas possible ils auraient dû avoir un moment un peu de douceur avec elle quoi un moment où ils se disent et ils se posent ok t'es plus mutante je t'abandonne mais qu'il l'aide un dernier moment quoi en fait le problème de ce film là c'est qu'ils ont complètement déshumanisé Magneto à la fin certes qu'ils voulaient commettre un génocide mais il y avait un côté très humain quand même en lui là il n'y a plus rien d'humain en lui ils l'ont fait hyper méchant pour avoir un hyper méchant dans le film mais en fait le film a des one-liners bizarres c'est ça que tu rends compte que ça a été réalisé par des gens qui sont habitués à la comédie quoi parce qu'il y a des trucs en mode Charles voulait toujours construire des ponts lorsqu'il bouge le Golden Gate Bridge scène trop stylée soyons honnêtes même si ça passe genre du jour à la nuit en un plan mais bon à la limite c'est une scène stylée on est tous d'accord sur ça c'est génial et Magneto a toujours eu un peu des punchlines mais en fait c'est ça le problème de ce film là c'est qu'il y a trop des one-liners bizarres durant tout le film il y a trop des dialogues étranges entre les personnages qui font beaucoup de comédie pas drôle ils font des jeux de mots pourris ils sont bien plus directs que subtils ça fait beaucoup plus forcé beaucoup plus gênant et c'est un problème en plus ils ont rajouté ce délire des midi-chloriens il y a des mutants de classe 3, classe 5 qui sont sans branle de ça c'est quoi ce délire encore ? mais c'est là que c'est étrange parce que Magneto il comprend que Gene est incontrôlable mais il décide de la laisser avec lui très bien il devient un terroriste clairement à plusieurs moments il devient littéralement Hitler super l'ironie du truc et Magneto qui sacrifice ses mutants certes vous allez me dire non mais t'as pas vu à la fin de X-Men je sais pas quoi quand il joue aux échecs Magneto il est prêt à sacrifier ses pions ses symboles de son personnage qui sacrifie les mutants je suis pas d'accord même s'il y a certains mutants dont il s'en fout il est sacrifié sans raison c'est naristique c'est stupide oui non mais c'est pour qu'ils vident leur munition sur les mutants inutiles je suis désolé Magneto il a pas eu cette évolution qui mérite ça en tout cas dans cette trilogie et c'est là le souci en fait c'est qu'en termes de réalisation c'est moche c'est à dire qu'il n'y a pas d'idée de mise en scène la photo on est passé sur du blanc là où il y avait l'ambiance des couleurs différentes et un travail sur les ondes la composition des cadres là il n'y a plus rien mais rien du tout les scènes d'action sont mal filmées aucune cohérence on dirait plus X-Men 1 qu'autre chose beaucoup moins stylisé et c'est un film qui est trop éclairé genre bêtement comme genre une vidéo YouTube plus qu'autre chose quoi la mort de Charles en théorie elle est censée être dramatique Jim qui perd le contrôle qui tue Charles une super séquence où la maison est à l'envers et tout le monde est tiré vers le haut c'est génial en soi mais juste avant t'as Storm qui fait la toupie t'as littéralement Juggernaut qui jette Logan dans la maison dans laquelle il doit pas aller et qui protège et la mort de Charles est dramatique mais pas émouvante je trouve parce qu'il est stupide c'est juste que lui et Magneto sont hyper têtus dans cette séquence là et Magneto essaie de faire buter Charles et après il le regrette la bataille finale est hideuse charcuté au montage les combats au corps à corps sont incompréhensibles en plus ils se battent tous au corps à corps alors qu'ils ont quasiment tous des pouvoirs de loin quoi ils disent à un moment qui travaillent en équipe à la fin alors qu'ils font exactement la même chose que littéralement au début genre la même technique le combat Pyro-Iceman qui est utilisé depuis le deuxième film c'est un anti-climax qui dure deux secondes c'est nul Jean n'a rien fait durant tout le film et d'un coup elle arrive et désintègre tout le monde en fait elle a pas de personnalité elle fait rien elle suit Magneto comme une débile et elle fait rien elle sert à quoi ? rien le pire c'est que Magneto il fait le choquer il se dit oh putain elle a désintégré tout le monde mais tu l'as vu faire tu l'as vu hors de contrôle et il dit une phrase en mode putain qu'est-ce que j'ai fait mais espèce de débile alors oui voir Logan se désintégrer et se soigner en même temps c'est stylé j'avoue mais c'est tellement pas mérité comme climax c'est tellement nul c'est nul et le pire c'est quoi ? à la fin ils disent que le problème est réglé politiquement alors qu'ils ont commis des actes terroristes et failli génocider le monde et puis c'est Logan qui devient le leader à la fin c'est pas possible il y a même un teasing sur Charles c'est une fin de trilogie tellement rushée tellement peu satisfaisante c'est genre le pire climax au fait ils ont dû paniquer ils ont dit ok Singer est parti qu'est-ce qu'on fait ça va rapporter de la tune faut qu'on finisse la saga et ils ont fait un film d'1h40 en introduisant plein de personnages plein d'intrigues différentes et c'est horrible mal développé ou pas développé du tout les arcs qui se finissent jamais les dialogues nuls l'action nul honnêtement celui-ci a rien qui va c'est nul c'est l'une des pires conclusions de trilogie de l'histoire du cinéma c'est vraiment catastrophique ça ne va pas du tout je vous jure heureusement que le prochain film est meilleur n'est-ce pas ? avant de continuer cette vidéo pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à tous les points de streaming en toute accessibilité et sécurité tout ça pour 2.0.3 par mois et plus 4 mois gratuits foncez sur l'offre c'est là qu'on arrive au premier film spin-off de la saga X-Men et oui il y en a eu tellement des films spin-off n'est-ce pas ? en tout cas c'était le but à la base parce que ce film s'appelle X-Men Origins de point Wolverine donc il voulait faire les origines de tout le monde mais ça ne s'est pas passé comme prévu évidemment et le réalisateur est assez particulier parce que c'est Gavin Hood qui réalise qui a une filmographie en dents de scie mais surtout il sortait tout juste de Mon nom est de scie qui est pas mal du tout tu dis ok pourquoi pas lui chez X-Men en plus d'un autre côté t'as aussi David Benioff en scénariste c'est monsieur Game of Thrones mais il a fait plein d'autres oeuvres livres et tout en théorie ça devrait plutôt bien se passer et le film commence d'une manière assez particulière parce que du coup on est au 19ème siècle on voit un Logan jeune et ça va tellement vite en moins de 2 minutes tu vois Logan et sa mère quelqu'un qui tue le père de Logan tu découvres que c'était pas le vrai père de Logan et c'est Logan qui tue son vrai père avec sa rage d'animal et justement cet élément traumatique va activer ses pouvoirs ça va super vite c'est mal filmé c'est hyper kitsch c'est mal joué tout le monde joue vraiment mal dans la séquence et te mettre un twist scénaristique au bout de la première minute c'est ridicule et tu te demandes vraiment c'est quoi le but de cette scène est-ce que c'est pour montrer le côté animal est-ce que c'est pour mettre un peu l'ambiance tu dis ok 10ème siècle trop bien cool c'est quoi l'objectif et je vais vous dire moi c'est quoi l'objectif mais avant petite anecdote le jeune qui joue Logan ici c'est le chanteur Troy Sivan moi je ne connaissais pas du tout le chanteur jusqu'à récemment je l'ai appris le but c'est surtout de montrer la fratrie qui se développe entre les deux parce que les deux enfants ont été traumatisés par rapport à ce que Logan a fait et ils sont censés être ensemble pour toujours c'est ça que te montre aussi le générique en fait c'est une vie qui a commencé dans le sang dans le côté bestial et animal et qui va directement à la guerre parce que ce sont des jeunes hommes perdus qui doivent aller à la guerre et tout le monde l'a dit ce montage progressif dans le temps avec ses deux frères qui vont dans différentes guerres avec l'un des frères qui commence à devenir de plus en plus problématique parce qu'il devient un vrai danger pour les innocents et super bien fait en termes de mise en scène en termes de montage en termes de générique c'est top et ça raconte une grande histoire maintenant le gros souci quand même c'est que le coeur de l'histoire est censé être la relation entre ces deux là mais ça ne l'est jamais on les voit jamais être des frères mis à part dans ce montage du coup forcément à chaque rencontre mis à part ce montage où tu sais qu'ils ont vécu je ne sais pas combien d'années ensemble tu n'as jamais de moment où ils partagent quelque chose de vraiment honnête de touchant ou de je ne sais pas quoi du coup c'est comme deux frères qui ont été certes séparés par la vie à cause de choix que l'un faisait mais surtout ils n'ont jamais été des frères qui s'aimaient du coup forcément la rivalité a moins d'impact c'est juste des frères par le sang mais sinon tu as l'impression qu'ils n'ont rien en commun et ça c'est l'un des gros défauts du film ils auraient dû faire un film je ne sais pas comme Warrior par exemple je pense à ça de tête comme ça la dynamique aurait été meilleure mais ce n'est pas du tout le propos du film alors qu'en théorie ça devrait et c'est là qu'il y a des gros problèmes en termes de réalisation le film est beaucoup trop sombre sans raison ils ont voulu se donner un côté dark sombre réaliste sérieux super héros qui est trop ridicule il n'y a jamais du relief dans les fonds pourtant ils sont allés se filmer dans un endroit assez magnifique mais ils ont réussi à rendre ces endroits moches inintéressants visuellement c'est hyper décevant de ce point de vue là tout est de nuit sans raison et même quand c'est de jour tu as l'impression qu'il fait nuit il y a une sorte de filtre sépia dégueulasse à certains moments c'est super kitsch franchement entre les acteurs qui jouent mal entre les dialogues qui sont horribles qui sont ou l'exposition ou les personnages qui disent leurs émotions en haute voix ou de mauvaises blagues ou des moments juste hyper gênants en fait c'est un film qui se prétend sérieux mais qui n'a rien de sérieux qui n'a rien de dramatique c'est un film ultra mélo qui est dans la lignée des films de super héros de la fox tout pourri de l'époque lorsque ton film arrive à rendre la beauté de la nature moche il y a un véritable problème et les gens vont dire non mais c'est le but c'est être sombre et tout ça montre la psychologie est tout aussi mauvais comme toutes les scènes d'action mais on en parle après le gros soucis c'est surtout le scénario ici tout de même au lieu de se concentrer sur les frères on se concentre sur les différents mutants qui sont introduits parce qu'ensuite il y aura une enquête par rapport aux mutants et il faudra les retrouver du coup tu passes un petit peu de temps avec ces nouveaux mutants juste pour les présenter chacun rapidement avec quelques phrases de dialogue et en montrant leur pouvoir ça parle des origines de la diamantium très bien ça parle des Etats-Unis et surtout des mercenaires américains qui viennent piller l'Afrique ce qui en soit pourrait être intéressant mais c'est peu développé surtout lorsqu'ils massacrent des innocents mais l'objectif c'est surtout de montrer la bestialité de l'un des frères par rapport à l'autre mais c'est marrant parce que dans la saga X-Men à ce stade là on a toujours vu Logan comme une sorte d'animal et ça a toujours été un débat sur le fait que c'est un animal ou pas et là en fait il est très modéré et c'est son frère le vrai animal et il a jamais rien d'animal lui dans ce film ça a toujours été quelqu'un avec la tête froide c'est assez marrant de le voir comme ça mais bon peu importe vous pouvez dire qu'il y a une thématique sur la guerre qui rend automatiquement les soldats violents et tout pourquoi pas les traumatismes de guerre si vous voulez mais c'est pas assez développé ils en parlent pas assez pourtant il y a une belle histoire à raconter ici des gens qui ont vécu plein de guerres qui sont traumatisés qui ont vécu la violence t'aurais pu faire une vraie rivalité avec eux et t'aurais pu raconter l'histoire de deux frères avec des super pouvoirs de même les mutants qui deviennent des créatures de cirque aussi c'est intéressant mais on passe limite plus de temps sur le développement des anciens amis de Logan de cette équipe amis entre guillemets coéquipés si vous préférez que Logan en soi je veux dire il y a même Cyclops qui est présent dans le film sans raison c'est juste que probablement le prochain film X-Men Origins qu'il voulait faire allait être sur lui oui on pourrait dire que ça parle des expériences scientifiques qui sont faits par les gouvernements ou les services secrets très bien des choses assez immorales peu éthiques pourquoi pas mais c'est très superficiel le fait que ce soit cliché moi me dérange pas mais c'est surtout inintéressant en fait ça fait trop films qui essaient d'être subversifs alors que les films d'avant étaient pas du tout comme ça juste ils essaient de raconter des histoires de personnages intéressantes avant tout avec des thématiques sociales intéressantes les backstories plus qu'autre chose et c'est dommage parce qu'il y avait des thématiques à exploiter mais ils le font pas du tout Logan qui passe d'une vie de mercenaire à une vie posée tranquille avec une femme qu'il aime et s'est cramé depuis le début qu'elle a des pouvoirs et qu'elle ment et qu'elle le manipule s'est cramé à des kilomètres mais au moins c'est intéressant le discours qu'ils ont par rapport à Logan qui fait des cauchemars c'est là qu'on voit un petit peu le traumatisme mais c'est le seul moment il a fait table de la race du passé où il essaye il veut avoir des enfants tu sens que ça va mal finir très vite et je suis désolé lorsqu'il trouve sa femme décédée c'est tellement une grosse facilité scénaristique le fait qu'il allait chercher son frère à ce moment là plutôt que de rester avec elle ou l'enterrer ou je sais pas quoi parce qu'il serait resté avec elle tout leur plan aurait foiré directement mais surtout on fait un énorme twist à la fin par rapport au fait qu'il s'aimait depuis le début même si au final c'est elle qui le manipule depuis le début puis elle est tombée amoureuse de lui et tout c'est inintéressant possible pour que le plan fonctionne il faut évidemment que tout se passe merveilleusement bien bon ça à la limite pourquoi pas mais t'y crois pas non plus à ce couple au fait parce qu'elle se fait tuer très très vite au début et même s'il essaye de sauver justement ce couple le fait d'avoir fait ce twist là de manière très dramatique très sérieux ne marche pas du tout quoi c'est ridicule on est dans un film pour ce père héros écrit par un ado t'as l'impression pour des ados ils essayent ici de faire un thriller et ça marche jamais et faut parler de l'action parce que ça va pas du tout entre le premier combat avec son frère la nuit qui est illisible charcuté au montage tu vois rien alors oui la procédure est stylée bien foutue dramatique c'est la meilleure scène du film ils ont vraiment réussi sa transformation la douleur à quel point ça a l'air d'être de la vraie torture et à quel point son instinct animal prend le dessus mais il est pas devenu un animal ici sa personnalité a pas changé c'est pas parce qu'il y a des griffes que c'est un animal ça change rien il a toujours eu des griffes c'est bien foutu entre les flashs les couleurs ça crée une ambiance qui est respectée du deuxième film mais je vous jure le passage en moto contre l'hélico mais re-regarder cette scène elle est catastrophique très moche les effets spéciaux sont horribles c'est extrêmement kitsch c'est risible c'est ce qu'on faisait pire à l'époque en termes de super-héros y'a rien qui va quoi les mouvements de caméra sont flous y'a une sorte de rivalité des dialogues horribles non c'est tellement nul le saut de Logan je vous jure il me fait encore rire aujourd'hui quoi bon allez l'explosion est un peu stylée si vous voulez mais c'est flagrant quand le combat le plus lisible de ton film c'est celui dans un combat de boxe bête et méchant quoi c'est l'un des meilleurs moments du film pour le côté comique pour l'enjeu qui est rigolo et il gère beaucoup mieux ici l'image alors oui encore une fois en termes de mise en scène la photo est horrible très basique mais au moins ça crée un peu de fraîcheur et parlons de la scène avec Gambit elle est de une très mal foutue on voit encore une fois que dalle durant la scène de nuit Gambit est ridicule alors au début avec les cartes et tout c'est un peu sympa mais lorsqu'il monte sur un bâtiment pour ressauter par terre pendant que les deux autres se battent deuxième combat entre les deux puis après Logan qui détruit complètement un escalier avec ses griffes et tout c'est trop drôle c'est pas censé être drôle en fait et il y a un troisième combat entre les deux où il lui dit d'utiliser sa rage pour faire du mal à son frère son frère qui n'a jamais été développé mis à part le fait que c'est un animal c'est tout il y a zéro développement zéro alchimie entre les deux et le dernier combat est nul aussi de toute façon il n'est même pas un combat et oui les gens vont gueuler Deadpool c'est horrible ce qu'ils lui ont fait c'est pas vraiment Deadpool on est d'accord on va pas reparler de ça on sait qu'ils sont complètement travestis le personnage c'est pas bon du tout on est d'accord mais le problème c'est que le combat est nul aussi déjà de une d'où c'est lui le méchant final du film c'est un climax qui met pas du tout en avant cet enjeu là mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi scénaristiquement il monte là bas bon bref mais le combat est trop cuté j'irais pas qu'il est illisible aussi mais il raconte rien ce combat narrativement en fait c'est censé le climax du film et il ne dit rien sur rien maintenant les deux frères font alliance comme ça d'un coup comme à l'époque dans le générique super les frères que t'as pas du tout développé et là c'est devenu trop cartoonesque c'est faussement mature encore une fois c'est un petit calvaire ce film Gambit qui arrive de nulle part les deux qui sautent de la centrale on se pose même plus de questions là au moins l'idée de la balle en adamantium est plutôt bonne je trouve j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec et j'aime beaucoup le concept mais le fait d'avoir ajouté Charles ici et de vouloir toujours faire le lien avec tous les films parce que ça qu'il voulait faire à la base c'était une erreur au moins il y a un moment de douceur avec le passage chez les personnes âgées qui l'accueillent qui lui montrent de la bonté et la manière dont tous les gens qui fréquentent meurent à cause de lui ça c'est pas mal mais c'est tout et ça finit avec de la musique rock des années 2000 c'est un produit de son temps mais de la pire manière possible et d'après moi tout ce que ça peut être c'est un plaisir coupable c'est probablement le pire film de la saga soyons honnêtes y'a rien qui va en termes de mise en scène en termes de scénario c'est le plus gros nanar de la saga disons-le c'est pour ça qu'il peut t'apprécier parce qu'en vrai tu le regardes tu dis c'est tellement nul et ridicule que tu peux au moins rigoler mais c'est tout c'est pour ça aussi qu'ils ont télé à les spin-offs les gens ont vu ça ils ont dit c'est juste pas possible mais bon tu sors d'un spin-off comme ça tu dis ok comment tu vas faire pour rattraper un peu le truc et changer complètement la donne la trilogie est finie les spin-offs sont nuls comment tu sauves cette saga X-Men et bien tu fais un prequel tu fais un gros prequel d'ailleurs 2h20 ce qui en fait le deuxième film le plus long pour l'instant tu reprends un nouveau réal tu changes complètement le délire et tu reboots avec ce prequel de Matthew Vaughn Matthew Vaughn que vous connaissez aujourd'hui j'imagine pour ses films d'espionnage comme Kingsman et c'est important et le film a très bien compris dès le début ce qu'il était il reprend les bases des films du début en étant sérieux et tu commences encore une fois à Auschwitz avec la même scène en fait c'est la même scène qui a été retournée mais développée cette fois-ci on a Steric qui est dans un camp qui perd ses proches qui découvre l'antagoniste nazi de Kevin Bacon et qui voit ses pouvoirs activer dans la souffrance et qui se fait expérimenter dessus durant toute sa jeunesse à Auschwitz il entend déjà le terme Ubermensch les surhommes justement et il voit déjà comment les gens se sont radicalisés c'est un personnage qui est presque né dans la rage et qui a été fait dans ce camp justement et le début par rapport à ça est super surtout que la pièce ensanglantée nazie devient le logo du film c'est une super idée et ça symbolise beaucoup des thématiques du film c'est que beaucoup de la société dans ce film-là repose encore une fois sur le nazisme et surtout ça montre que beaucoup des X-Men sont nés dans le sang et c'est génial pendant qu'à côté Charles enfant de riche kiffe sa vie et qu'il décide d'aider les mutants en rencontrant Mystique c'est tout c'est la dichotomie qui est réussie dans le film parce que d'un côté Magneto, Michael Fassbender casting parfait va lui être à la recherche de nazis et ça va devenir un chasseur de nazis durant toute sa vie dans plusieurs pays différents avec des ambiances différentes on en parle après il parle plusieurs langues il s'est entraîné pour devenir l'homme parfait et les tuer et se venger parce qu'il a cette rage en lui et c'est un film de vengeance d'espionnage international pendant que Charles aussi elle va se concentrer constamment pour ne pas être bleue du coup elle n'est jamais elle-même et elle ne peut pas profiter de certaines choses comme l'alcool par exemple parce que ça serait la déconcentrer du coup elle elle est coincée dans sa propre peau pour être acceptée par la société parce qu'à l'époque les mutants n'existent pas pour la société humaine et Charles n'arrive pas du tout à la réconforter et c'est là que le film est cool c'est qu'on prend un film qui commence la seconde guerre mondiale pour finir dans la guerre froide et avoir ce contexte d'espionnage de tension de conspiration de politique qui est vraiment fun le début des mutants qui doivent littéralement se cacher parce que personne ne sait qu'ils existent la mise en scène est bien plus composée beaucoup moins kitsch alors oui il y a des passages un petit peu comics et des transitions un peu comme ça et des moments un peu plus loufoques que d'autres disons-le avec certaines utilisations de super pouvoirs mais ça va un peu dans le délire service secret les choses que tu dois cacher et d'où le thème de l'espionnage et aussi un thème par rapport au macartiste mais surtout au communiste qui était caché dans la société américaine par exemple et Matthew Vaughan il sait poser une ambiance et il prend une approche plus réaliste même si parfois c'est vrai qu'il part un peu dans le loufoque des comics comme je vous l'ai dit chaque pays a une colorimétrie différente tu vois quand t'es à Las Vegas c'est pas du tout la même chose que lorsque t'es à Moscou c'est différent et ça qui est bien il assume complètement le délire et en plus il y a beaucoup de plans sur les désirs des gens que ce soit les yeux par exemple ou certains objets c'est vraiment bien foutu de ce point de vue là il a composé d'une manière à montrer la relation entre les personnages et surtout qui domine la scène c'est pas du génie non plus mais c'est beaucoup plus maîtrisé et t'as quelques séquences qui sont vraiment bien foutues par rapport à ça surtout avec les passages en action on en parlera après encore une fois il a appris ce que Singer faisait bien c'est installer une ambiance avoir des séquences vraiment différentes aux couleurs différentes et créer une vraie diversité de scènes où les acteurs peuvent jouer et où ils peuvent être iconisés parce que oui Charles qui boit des cul secs constamment et qui drague tout le monde il va débuter ici sa vie de professeur pour la première fois et il va trouver un but à sa vie c'est pour ça que t'as des choses comme cérébraux qui sont mises en place même si c'est facilement mis en place ok t'as un scientifique qui fait tout super mais l'objectif c'est de trouver justement son école mais surtout pour que les mutants qui existent se rendent compte que des gens comme eux existent et qu'ils ne soient plus seuls c'est ça le but de l'école de char t'as cette séquence de montage très mémorable très funk très libératoire où ces deux nouveaux amis vont vivre ensemble pendant quelques semaines t'as l'impression t'as une belle amitié qui se crée qui met généralement en avant la jeunesse qui est souvent sous-représentée et évidemment il y a l'un des caméos les plus drôles d'après moi de l'histoire du cinéma il est vraiment top et il n'a clairement pas déçu de ce point de vue là et le film a beaucoup de montage que ce soit cette séquence là ou la séquence d'entraînement qui arrive juste après qui est un peu plus kitsch vraiment dans le délire un peu super héros et on a un peu abandonné cette quête de réalisme à ces moments là il y a quand même des moments épiques je veux dire quand Magneto tourne cette parabole c'est puissant t'as la musique qui va avec une super musique super composition de bons leitmotifs c'est bien joué t'as un crescendo émotionnel déjà c'est vraiment bien fait et ça met en place ces personnages là Charles qui refuse constamment la violence et Eric qui ne vit que par ça c'est pour ça qu'il y a une statue par rapport à Lincoln la ségrégation c'est que Charles comprend ce qui se passe si les mutants vont être découverts et que l'humanité est au courant il y aura des vrais soucis et potentiellement une vraie ségrégation parce que Magneto lui qu'est-ce qu'il a fait il a chassé dans des banques nazis en Suisse encore une fois une critique des gens qui profitaient des nazis pour s'enrichir le nazisme encore bien encré dans la société à cette époque là c'est les années 60 quand même les nazis qui tuent en Argentine encore une fois une super scène parce qu'elle est stressante non pas pour Magneto mais pour ces nazis là et il montre encore une fois que ces gens là leurs idées ont été propagées et qu'elles sont encore propagées aujourd'hui c'est hyper satisfaisant et l'une des phrases les plus importantes du film et là on ne suivait que des ordres Magneto lorsqu'il entend ça c'est normal qu'il pète un câble vu ce qu'il a vécu mais c'est ça qui est fort dans ce film là c'est le parallèle entre les deux et la manière dont ils arrivent quand même à se rassembler j'aime bien aussi Hank dans ce film parce qu'il est très peu fier de qui il est et de ses pouvoirs mais lorsqu'une femme lui porte un peu d'intérêt il commence à se libérer lui aussi même si encore une fois il veut rester humain plutôt que bestial c'est aussi pour ça qu'il fait du mal à Mystique c'est que d'un côté t'as Magneto et Hank qui font tous les deux la cour à Mystique mais Magneto il fait pas la cour à Mystique pour la draguer comme Hank mais pour qu'elle s'accepte elle-même d'ailleurs il la rejette il veut juste qu'elle soit elle-même et qu'elle s'aime pour qui elle est comme lui a souffert lors de sa jeunesse il devait cacher sa vraie identité d'homme juif mais justement dans cette colère Hank qui veut juste réprimer sa capacité et sa couleur de peau il a une séquence un peu Doctor Hy dit Mister Jekyll qui est bien foutu et enfin il accepte Mystique parce que lui c'est accepté même s'il a encore un peu de mal au début parce que lorsque Magneto lui fait un commentaire dessus il a envie de le tabasser alors que Magneto est honnête il est fier de lui et justement cette rivalité entre les deux c'est juste un mentor qui essaie d'expliquer aux gens qu'ils doivent être eux-mêmes parce que c'est ça la thématique de l'oeuvre il faut que ces jeunes soient eux-mêmes et il faut qu'ils s'assument chose que Charles réprime un petit peu il veut pas de ça tout de suite il trouve ça très dangereux pour le coup ils ont tous les deux différentes manières de protéger les mutants et c'est ça qui va créer la division en fait et c'est là que le méchant interprété par Kevin Bacon que moi j'aime bien en tant qu'acteur est vraiment oubliable bon il fait le taf mais on le voit jamais briller on le voit jamais être un grand méchant ce qu'il fait c'est des conspirations mais il est fait par la force il est fait pas par l'idéologie du coup c'est pas vraiment intéressant j'aime bien l'idée qu'ils ont eu leur pouvoir par rapport à la radiation et justement avoir un monde nucléaire où les radiations sont dans l'air pour que les mutants profitent c'est une sorte de rêve apocalyptique assez étrange j'avoue que la scène apocalyptique est quand même assez stylée visuellement mais c'est pas un personnage intéressant mis à part manipuler ses collègues qui sont clairement amoureux de lui comme Emma et avoir quelques séquences où tu vois vraiment la puissance de ses ennemis ses mutants pour le coup qui sont du côté du mal et évoquer quelques thématiques concernant surtout l'esclavage c'est très bancal je trouve et pas intéressant le côté conspiration est sympa mais ça s'arrête là pour moi c'est pas un méchant mémorable et je pense qu'ils auraient pu mieux faire mais la meilleure chose par rapport à lui c'est la manière dont il meurt il se fait tuer par le symbole qu'il a lui-même porté pendant des années avec une super séquence très lente intense et satisfaisante on a là un homme qui a vu son créateur entre guillemets et qui s'est vengé et il est enfin libre et avant de parler du climax j'ai envie de parler de quelques scènes d'action intéressantes la scène d'espionnage par rapport au bateau au début la nuit est pas très lisible je trouve pas très intéressante même si on n'est pas perdu dans la géographie je trouve qu'en termes de visuel c'est un petit peu kitsch à ce moment là et le côté espionnage de nuit bateau est un petit peu décevant visuellement où les jeunes s'amusent entre eux ils font un peu n'importe quoi ils développent leur alchimie qui est bien présente et ça montre encore une fois l'importance de la jeunesse mais je déteste encore une fois la manière dont ils ont tué le seul mec qui est intuable dans le film on te dit impossible de le tuer et tu le tues genre le mec c'est Darwin il s'adapte à tout mais il meurt quand même et c'est juste une manière pour montrer que le méchant peut être vraiment dangereux mais c'est nul je trouve vraiment ils auraient dû trouver une autre manière de montrer sa menace quoi là c'est inintéressant et t'as perdu l'opportunité d'avoir un personnage qui aurait pu avoir des pouvoirs intéressants en termes de mise en scène mais le climax est génial t'as vraiment là les mutants qui essaient d'arrêter une guerre et j'aime bien ce mélange de politique de la vraie vie historique la crise de Cuba et les mutants qui essaient de littéralement l'arrêter ils utilisent tous leur pouvoir en tant qu'équipe la mise en scène est très claire t'es jamais perdu dans la séquence chaque mutant fait quelque chose la mise en scène est différente par rapport au pouvoir des mutants la scène développe les personnages et les relations entre eux Magneto qui soulève un sous-marin c'est exceptionnel t'as la même séquence avec la parabole mais encore plus intense et Fassbender il carie l'acting du film c'est clair c'est compréhensible et voir que les russes et les américains sont prêts à faire équipe pour tuer les mutants radicalise à mort Magneto parce que rendez-vous compte les ennemis jurés à la société se mettent ensemble pour tuer genre 7 personnes et ça forcément ils pètent un câble et c'est là qu'ils se rendent compte que les humains sont toujours contre les mutants comment ne pas être radicalisé à sa place après tout ce qu'il a vécu en plus Charles qui lui dit ils ne font que suivre des ordres bien sûr qu'il a pété un câble évidemment la scène est géniale parce que tu vois la division entre les différents mutants tu vois la vraie rupture ici et la manière dont Charles a perdu le contrôle de ses jambes qui est géniale parce que c'est une erreur et Magneto s'en veut et il est nourri par la colère encore une fois là où Charles lui c'est l'inverse il a toujours été ou en tout cas voulu être un pacifiste il lui dit que c'est sa faute et Magneto du coup l'assume et ça qui est fort dans ce film c'est la relation entre les deux c'est tout à fait normal que les gens adorent ce film le côté espionnage qui a jamais vraiment été repris dans le reste de la saga et c'est un peu dommage et parfait le contexte politique les idées qu'il y a derrière même si c'est pas parfait quand ce soit le méchant que ce soit certaines scènes un peu kitsch il y a un problème un peu d'équilibre et de tonalité à certains moments et des choses un peu moins développées ça reste fun ça reste divertissant c'est l'un des meilleurs de la saga c'est clair et c'était un très bon reboot putain tu vois ça le reboot prequel tu dis ok putain on est reparti super casting plein de bonnes idées Matthew Vaughan il va gérer cette saga n'est-ce pas Matthew Vaughan qu'on ne verra plus jamais chez les X-Men yes youpi je pense que si on avait gardé Matthew Vaughan alors il était occupé sur d'autres projets j'en suis bien conscient plutôt que faire revenir Singer pour la suite et je dis pas que Singer a fait que de la merde après mais je pense qu'on aurait eu une saga complètement différente qui aurait grave fait plaisir et c'est là qu'ils se sont quand même dit bon les spin-off sur d'autres personnages ça marche pas on va continuer avec Logan et surtout que Jackman c'est un peu la star de la saga disons-le et je précise que pour le combat de l'immortel j'ai vu la version longue non censurée la version arrêtée si vous voulez voir les différences entre la version normale et longue vous allez sur le site moviecensorships et vous voyez tout ça mais c'est surtout là qu'arrive James Mangold James Mangold c'est un gars qui a l'habitude de faire des films de qualité c'est un vrai cinéaste que ce soit dans les westerns ou autre genre de film qu'il a fait à l'époque on sait que c'est un fan de comics et tout du coup tu dis ok c'est intéressant super idée on va mettre Wolverine au Japon et c'est parti on tente l'intro est l'une des meilleures de la saga X-Men je veux dire l'intro est glaçante lorsque tu comprends très vite que t'es à Nagasaki tu vois les différents soldats japonais ou se suicider ou essayer de sauver les prisonniers tu vois littéralement la fin d'une ère t'as l'impression et le début d'une autre l'ère atomique ça installe le contexte les personnages les enjeux et avec une forte violence et voir une bombe atomique exploser comme ça au cinéma c'est très rare c'est bien fait c'est prenant et lorsque j'avais vu Wolverine carbonisé en salle à l'époque ça m'avait bien fait bader quand même il a son côté un petit peu animal dans la scène et on pourrait se poser des questions de comment est-ce que lui est au courant que la bombe atomique arrive réaliste qui est survécu surtout que Wolverine était au courant des radiations et qui lui dit de rester là pendant un moment mais c'est la thématique de l'oeuvre en fait c'est l'histoire d'un homme qui veut survivre quoi qu'il arrive et c'est pour ça qu'il va rechercher Wolverine cet homme c'est que c'est lui qui l'a sauvé la dernière fois qu'il était en danger de vie ou de mort et c'est ça l'une des thématiques c'est l'immortalité tout ça en plus lié au sacrifice japonais et à la thématique du Japon et l'honneur où t'es prêt à donner ta vie et l'un de ces hommes qui refuse de donner sa vie justement en plus une vraie suite au film X-Men de l'époque il y a vraiment Jean Grey qui intervient beaucoup dans cette oeuvre là pourquoi ? parce que Logan est traumatisé par rapport à ce qu'il a fait il a du mal à redevier un X-Men justement parce qu'il a l'impression que tout ce qu'il fait c'est sa faute bon on s'explique pas vraiment pourquoi il a quitté les X-Men mais c'est pas très grave tu le vois en mode SDF côté très animal pour le coup il vit avec des animaux genre un ours qui le respecte lui qui devient de plus en plus misanthrope qui veut venger cet ours d'où cette séquence au bar qui est géniale où il empoisonne l'une des personnes le poison qui est l'une des thématiques importantes de ce film aussi tu vois qu'il veut rester à l'écart des humains mais parfois il y a sa colère qui revient en lui et cette volonté de venger son ami ours entre guillemets et la manière dont les humains attaquent et veulent changer la nature parce que c'est ça l'idée aussi c'est un film sur les gens qui veulent changer le cours naturel des choses que ce soit un ours ou le cycle de la vie mais il réfléchit quand même à l'offre qu'on lui propose parce qu'il est suicidaire en fait et c'est là que tu te rends compte au fait du truc que tu vas voir tu vas enfin voir Wolverine au Japon contre des samouraïs c'est une idée de fou en soi comment ne pas être hyper hypé surtout quand un Hugh Jackman au sommet de sa forme physiquement le mec a jamais fait mieux franchement tu vois ça quand t'es ado tu fais ok jamais la vie ressemblerait à ça c'est juste pas possible il rentre dans cette culture japonaise de plein de manières différentes que ce soit je sais pas les Love Hotel les Yakuza les samouraïs bref tout ce film en fait le délire de la mort honorable qui est montré ici mais surtout aussi du corporatisme le mélange assez intéressant entre culture traditionnelle et technologie et les dérives de ça il voit des familles se déchirer à cause de l'argent et des entreprises et c'est là qu'au fur et à mesure Logan va devenir une sorte de samouraï en tout cas dans ses thématiques parce qu'il va faire le sacrifice ultime pour les autres et il sera récompensé par l'immortalité et c'est ça qui est bien c'est qu'ils ont trouvé une excuse scénaristique avec ces petits robots à la con pour ne plus le rendre immortel et de voir de nouveau mériter son immortalité du coup les scènes d'action sont stressantes parce que le mec peut se faire buter le mec est en danger et du coup ça change tout lui enlever la guérison est bien et justement la séquence des funérailles où il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche par rapport au Yakuza est top parce que d'une la séquence est violente bien filmée ils suivent bien les mouvements des acteurs les cascades sont top il y a une vraie verticalité avec plein de gens qui viennent de partout il y a différents personnages qui sont dans la scène tu suivis plusieurs intrigues il y a une petite histoire dans la scène d'action il y a une courte poursuite qui s'effectue durant toute cette séquence alors oui à certains moments c'est un peu trop flou et un peu shaky cam mais pas tout le temps ça va et parfois c'est un peu trop cuté au lieu d'être viscéral mais tu vois que ça a été par le fait qu'il y a une version normale et une version violente du coup ils ont filmé pour avoir les deux mais ça manque un peu de viscéralité à certains moments mais c'est la verticalité de la scène qui est géniale t'as beaucoup des personnages qui sont sur des toits lui il va essayer de suivre tant bien que mal la séquence et c'est une course poursuite dans une ville qu'il ne connait pas et littéralement plongée dans une culture et dans un endroit qu'il ne maîtrise pas du tout et contrairement au précédent film de Wolverine celui-ci est filmé comme un vrai film t'as des inspirations très Michael Mann-esque disons-le et le côté super-héros c'est juste un truc en plus et c'est là que les films ont toujours été les meilleurs en fait lorsqu'il raconte pas une histoire de super-héros mais juste une histoire normale avec des super-pouvoirs la séquence du train est devenue iconique encore une fois à grosse verticalité et horizontalité là pour le coup de une elle est drôle on peut critiquer un peu le côté flou mais ça permet de montrer un peu la vitesse mais surtout ça met Logan en danger et ça l'oblige à réfléchir mine de rien parce qu'enfin il est face à des enjeux très humains donc même s'il y a beaucoup de caméras à épaule et un peu de shaky cam en vrai ça rend bien ça fait aussi un peu thriller d'espionnage plutôt sympa en plus c'est cet éthique et léché surtout lorsque ça concerne le côté très traditionnel il y a des vraies inspirations de films japonais de samouraï de combat avec Hiroyuki Sanada et iconique non pas à cause du combat mais parce qu'il y a un enchaînement génial de lui qui est prêt à se sacrifier et ensuite lorsqu'il est guéri c'est un démon immortel une créature intuable face à un samouraï expérimenté qui aurait dû le tuer plein de fois et il se fait défoncer en soi à Wolverine dans ce combat là mais il est trop puissant et Sanada qui est ici maîtrisé par une sorte de poison c'est ridicule ça pour le coup on en parle après il ne peut pas vaincre ce monstre il est obligé de se suicider et ce plan avec Wolverine qui a l'épée en lui est génial à cause de ça c'est tout le symbole en fait de l'oeuvre on a un homme immortel qui veut mourir face à d'autres personnes qui rêvent d'immortalité et encore une fois ce mélange de tradition est nouveau avec l'épée traditionnelle samouraï et la dame antium en plus c'est une séquence assez trash et bien foutue avec Yukio qui est en train de protéger Logan il tourne bien autour de lui dans l'environnement ça crée de l'enjeu et un peu de stress parce que Logan pourrait se faire facilement tuer sans parler de l'esthétique qui change beaucoup de couleurs durant cette scène et qui finit en beauté mais avant tout ça il y a quand même une grande partie du film qui est intéressante c'est à dire que oui il y a beaucoup d'humour surtout quand Logan essaie de se faire laver par des dames et tous les délires par rapport à Logan qui jette un mec dans une piscine et le côté de l'ovotel qui est très drôle mais c'est ça le but aussi c'est la relation entre lui et ce pays et cette culture qui est symbolisée par sa relation avec Mariko parce que Mariko elle s'entend mal avec son père on l'a expliqué Sanada qui veut briser sa famille par rapport à son héritage qui manigance crée une conspiration par rapport à elle et ça montre encore une fois la corruption du Japon et en même temps l'hubris de l'homme qui veut être immortel au point de couler sa boîte mais Mariko il est bien parce que de une elle sauve Logan à un moment ce qui est intéressant c'est la culture japonaise qui rend à Logan le respect qu'il a donné à la culture pour l'instant et il passe du temps avec elle jusqu'au moment où il retourne à Nagasaki et lui qui était là qu'il a vécu il revoit Nagasaki complètement reconstruite cette ville et c'est un symbole pour lui en se disant que même moi qui suis brisé je peux me reconstruire il parle un peu de foi de religion mais je trouve que c'est pas assez développé c'est un peu dommage même s'il parle un peu de spiritualité et de folklore par rapport à l'animal et qui il est réellement le parallèle entre l'animal et lui est souvent dressé en plus il y a plein de petits moments où il apprend à manger des choses comme ça bref il essaie de s'imprégner de la culture et ça crée des vraies séquences émotions surtout lui qui ne peut pas se régénérer qui fatigue et qui peut se poser et en fait il rêve d'une vie qu'il n'aura jamais mais ça lui donne espoir en fait que cette vie est possible la romance au fait c'est juste lui qui est prêt à se dire ok je me pose et je profite de cette vie et je mets le monstre de côté pour être une personne entre guillemets normale et je trouve les personnages plutôt réussis comme Yukio qui voit l'avenir qui est là en soutien qui a pas vraiment beaucoup de développement même si tu la comprends c'est un sidekick assez sympathique qu'on revoit jamais c'est un peu dommage il y a des séquences assez touchantes et il y a des moments mignons c'est cool mais à partir de là moi il y a deux choses que je déteste la vipère en mode femme fatale caricaturale inintéressante qui empoisonne fait genre des sortes de visions rêves bizarres c'est nul l'acting est douteux les dialogues qui est là sont horribles beaucoup de jeux de mots à la con ça va pas du tout quoi l'explication de la vipère et tout c'est nul c'est le côté comic books qui arrive dans un film très sérieux et c'est kitsch et ringard et juste mal écrit quoi mais si avec ça au fait ce film est bien rien de spectaculaire mais il est bien par rapport à tout ce que j'ai raconté et là t'arrives à la fin t'arrives dans une ville très mignonne enneigée dans les montagnes des sortes de shinobi ou ce que vous voulez des ninjas je n'en sais rien qui mettent littéralement au sol Logan une verticalité encore une fois qui est intéressante des scènes d'action cool l'environnement qui évolue pas mal c'est une belle séquence il se fait abattre comme un animal avec des flèches mais alors là le dernier acte qui change complètement l'esthétique de l'oeuvre qui avait une belle photo une belle composition pour un climax tout métallique dégueulasse qui est littéralement un hôpital parce qu'ils font des opérations là-bas tout ça pour avoir un samouraï géant un adamantium ça rend fou le combat est nul mal foutu le côté verticalité où ils arrêtent pas de tomber durant la séquence est horrible alors oui il y a un peu de tension parce que du coup Wolverine est capable de perdre ses griffes et il les perd d'ailleurs à un moment mais le twist sur le fait que c'est le vieux depuis le début dedans en plus il est rajeuni c'est trop long comme ça le climax est affreusement long mal foutu les chorés sont nuls le montage est nul c'est vraiment mal réalisé oui c'est cool de voir Hugh Jackman avec une épée trop bien mais en fait le symbole est déjà passé c'est un climax qui honnêtement pour moi gâche une très grosse partie du film pour que le film se finisse sur ça c'est tellement nul de tomber dans tous les travers du joueur du superhero alors que t'avais un film plutôt sérieux et dramatique sympa avec une vraie réflexion et tu finis sur ça c'est désastreux oui il passe à autre chose le fait que Jean s'en aille qu'il ne la voit plus qu'il ne soit plus traumatisé par elle top mais tout le reste est nul et lorsque tu finis le film tu dis c'est pas possible c'est trop décevant quoi donc la fin hyper décevante mais elle est intéressante surtout par rapport au teasing qui est fait au film avec le grand retour de Magneto et de Charles et tu dis waouh ils vont recontinuer la saga avec le truc que t'attends depuis toujours les sentinelles et ça crée une hype de fou et moi je me rappelle j'étais grave hypé pour ça mais c'est un film moyen d'après moi à cause de ce climax alors déjà que le reste du film est bien sans être extraordinaire ce climax là pour moi il gâche tout en plus de certains personnages et tout il est dur à apprécier genre vraiment regardez-le et arrêtez-vous à 30 minutes de la fin déjà ça dure 2h20 c'est long je trouve il avait aucune raison de durer autant c'est hyper décevant franchement il y avait tout le potentiel pour faire un film vraiment cool et ils sont tombés dans les pires travers possibles à la fin et ça c'est vraiment affreux et maintenant on arrive au film que beaucoup de personnes aiment aussi c'est X-Men Days of Future Past et je pense que c'est un film qui a beaucoup été aidé par la hype Avengers et MCU qui s'est formé pour faire ce crossover et petite précision je n'ai pas vu la version Disney Plus mais j'ai vu la Rogue Cut qui est grosso modo la version longue de ce film et c'est là que Bryan Singer est de retour et on va voir si ça fait le taf pour la première fois il me semble que le logo de la Fox finit avec la musique des X-Men et ça j'avoue que c'est assez stylé et ce qui est particulier c'est quand même on est dans le futur alors que Wolverine nous a tisé un monde tout à fait normal mais là on est dans un futur apocalyptique qui fait beaucoup penser à Auschwitz pourquoi ? parce que les humains et les mutants sont dans des camps il y a des fosses de corps c'est une ambiance très macabre et la thématique c'est où les humains s'entretuent où ils évoluent ils s'adaptent et arrivent à tuer tous les mutants sans exception tous les mutants du monde entier travaillent ensemble c'est un film qui se passe beaucoup à l'international que ce soit dans le futur ou dans le présent ou dans le passé ça dépend comment vous le voyez et ce que j'aime bien c'est que tous les mutants qui sont là ils sont nombreux ils ont tous un petit truc à dire ils sont pas là juste à faire de la figuration et surtout j'aime beaucoup l'espoir il y a encore des gens qui sont amoureux qui sont en couple qui se battent encore pour les choses importantes et l'idée de remonter dans le temps c'est la manière dont on fait un peu ce crossover entre le futur et le passé et c'est là que c'est intéressant parce que c'est l'ambiance années 70 avec la fin de la guerre du Vietnam le côté un peu espionnage et de retour c'est encore une fois un film politique c'est la suite entre guillemets directe de First Class et je vais pas réputé les idées de Singer pour le coup que ce soit l'ambiance la composition de ses cadres ses décors qu'il utilise à chaque fois ses slow motion la manière dont il arrive à iconiser bref c'est du Singer on a vu ce qu'il a fait il se renouvelle pas ici même s'il a quelques petits soucis je dirais j'en parle après surtout concernant l'action mais il utilise des caméras de l'époque ou en tout cas il donne cette impression pour donner le point de vue du peuple vu que c'est un film politique la présence des mutants est importante mais ce qui est important c'est surtout le coeur émotionnel du film qui a lieu entre les différents mutants avec Wolverine qui vient dans le passé pour retrouver Charles Charles qui l'a beaucoup aidé qui est l'homme qu'il aime énormément et il voit un Charles désabusé un peu dépressif et beaucoup de l'émotion entre ces deux là Wolverine qui remotive quoi qu'il arrive durant tout le film Charles a retrouvé cet espoir et a retrouvé un but dans sa vie les deux ils ont une bonne alchimie et voilà de toute façon Wolverine il a une bonne alchimie avec tout le monde que ce soit le côté provocateur drôle ou tout simplement quand il menace les gens mais il a quelque chose d'assez unique et tous les personnages rebondissent très bien avec lui et c'est ça qui est fort c'est que tous les personnages ont un arc dans ce film et chaque personnage est utile c'est pas pour rien qu'il y a Stryker dans le film en théorie ça ne servirait à rien qu'il soit là mais il permet de mettre Logan hors d'état de nuire car sinon il aurait été peut-être trop puissant pour beaucoup de séquences du film et ça crée évidemment du stress pendant beaucoup de scènes d'action donc chaque personnage est vraiment bien utilisé ce Charles qui a perdu toute raison de vivre son arc ça sera de la retrouver ça sera de retrouver ses pouvoirs d'assumer sa vraie identité même s'il perd ses jambes il a un stade où il se drogue il entend des voix qui le hantent il a beaucoup de regrets même s'il veut pas être violent quand il voit Magneto il peut pas s'en empêcher et c'est ça l'arc de Charles c'est retrouver ce but dans sa vie et de renoncer à la violence pour aider les gens il ne voit que de la douleur dans ses rébros et c'est lui qui doit essayer d'arrêter cette douleur pour tous les autres et pas que pour lui c'est pour ça que la scène entre les deux Charles et Belle c'est qu'il y a un côté très métaphysique de une mais surtout de transmission du devoir qu'il accepte et son arc est vraiment bien écrit je trouve et Makava il fait encore une fois un super travail et justement revoir cet espoir il passe par la jeunesse comme Quicksilver par exemple il vole évidemment le show que ce soit la première scène d'introduction entre lui sa mère alcoolique sa soeur Wanda et d'habillants sorcières lui qui vole des trucs mais surtout la scène du pentagone qui est une scène de braquage comme beaucoup de films de braquage du coup le film mélange plein de genres différents je vais pas répéter mais c'est une scène que tout le monde adore que ce soit la musique les effets spéciaux et le timing l'un des bons indicateurs du fait que le temps passe doucement ce sont et les balles et les griffes de Logan il y a plein de petites idées comme ça qui rendent cette scène divertissante hyper bien foutue originale et je pense que dans le cinéma et dans le monde des super héros ça reste le meilleur speedster si on peut appeler ça comme ça ils ont vraiment bien mélangé films de braquage et super pouvoir et ça rend bien et c'est là que le personnage de Trask est intéressant parce que tu comprends ses motivations pourquoi il fait ça il a d'un côté des ambitions politiques et corporatistes intéressantes mais surtout il a une sorte de fascination pour les mutants qu'il considère comme une vraie menace et vu que les Etats-Unis viennent de sortir d'une défaite au Vietnam il refuse de sous-estimer de nouveau ses ennemis c'est pour ça qu'il fait beaucoup de lobbying politique et c'est pour ça que c'est intéressant que pour gagner dans ce film là il faut le sauver il faut sauver l'ennemi pour arriver à la victoire et c'est ça un peu le paradoxe il faut sauver la personne qui veut t'exterminer sans même parler du contexte politique qui est génial avec les mutants qui sont utilisés durant la guerre mais qui sont méprisés et déshumanisés tout le long ce qui est intéressant c'est que par rapport à ce personnage là et toute son intrigue politique c'est que c'est un film anti-guerre anti-guerre froide aussi d'ailleurs parce que ça reste la guerre froide et je suis un peu déçu qu'ils aient pas donné plus de scènes à Peter Dinklage parce qu'avec un acteur comme ça t'aurais pu faire des choses bien plus mémorables c'est pas un méchant mémorable mais ce qui symbolise et intéressant est le coeur du film mais évidemment la personne qui vole toujours le show c'est Magneto et c'est là que Magneto il commence à se faire un peu trimballer à droite à gauche dans le scénario dans cette saga alors oui apparemment il a tué JFK mais non c'est l'inverse il a sauvé Kennedy parce qu'apparemment c'était un mutant ce qui est très drôle mais ce qui est intéressant c'est parallèle par rapport à lui et Charles parce que là cette fois-ci lui défend ses mutants là où Charles a abandonné certes les méthodes sont pas les mêmes et pas forcément les bonnes mais là Magneto n'a pas abandonné et a toujours défendu les mutants alors que Charles a vraiment laissé tomber encore une fois en termes d'acting Fast Bender il est trop fort surtout dans la scène de l'avion il est épique il y a rien à dire il est génial mais c'est ça qui est paradoxal c'est qu'il est prêt à sauver tous les mutants mais en même temps il est aussi prêt à tuer les siens dont Mystique qu'il essaie de tuer alors que de une c'est une mutante et ensuite c'est l'une de ses amis les plus proches oui la scène est géniale en termes de mise en scène de musique c'est super bien fait il y a rien à dire et le parallèle qui est dressé entre le vieux Magneto et le jeune qui a passé sa vie à se battre avec Charles et qui regrette on le voit refaire les mêmes erreurs mais je suis désolé on est encore une fois dans une énorme redite et c'est pas fini dans la saga parce que ça redevient le méchant de l'oeuvre et oui prendre un énorme stade et le mettre autour de la Maison Blanche c'est incroyablement stylé et son speech est terrifiant par rapport à comment il menace les humains mais il comprend pas que c'est la mauvaise chose à faire parce qu'il a vécu dans cette rage dans la saga mystique est intéressante parce qu'elle aussi elle pense faire la bonne chose en éliminant Trask alors que c'est l'inverse pour gagner dans ce film là et dans cette histoire par rapport à la politique il faut montrer de la compassion chose qu'elle fait à la fin la romance avec Beast je trouve qu'elle est pas la plus bienvenue dans le film elle est pas très utile surtout qu'elle elle a passé tout le film à ne pas se montrer elle-même c'est un peu expliqué parce qu'elle fait beaucoup d'espionnage mais elle s'assume pas beaucoup dans le film même si à la fin en effet elle devient une icône parce qu'elle s'assume c'est comme Beast qui passe la majorité du film en tant qu'humain pour justement montrer la tête de l'acteur en fait c'est juste ça mais en vrai ce qui est vraiment bien dans le film c'est l'ambiance c'est les différents arcs des personnages qui sont généralement bien écrits mais tout ce qui concerne les scènes d'action je trouve que c'est assez décevant dans la majorité des cas c'est pas toujours très bien filmé pas toujours très lisible et c'est beaucoup moins inspiré ce qui est un petit peu dommage oui le début avec Logan est bien foutu divertissant ça nous replonge bien dans l'ambiance mais je trouve la fin et le climax c'est décevant en termes de mise en scène les sentinelles contrôlées par Magneto je trouve qu'elles sont pas assez menaçantes et les effets spéciaux plus vraiment la manière dont c'est filmé c'est assez bancal et la photo est vraiment très banale aussi Singer nous habitué à des scènes plus jolies surtout en fin de film et tout ce qui concerne les scènes d'action dans le futur c'est un peu pareil vraiment quand tu y es t'as envie de passer du nouveau au passé parce que c'est assez inintéressant tu sais que tout le monde va y passer c'est pas non plus extrêmement bien filmé même s'il joue sur les portails les pouvoirs et tout de temps en temps mais c'est très banal aussi en fait ce qui est bien dans le film c'est la fin l'adieu t'as l'impression aux anciens X-Men que tu reverras quasiment jamais la manière dont ça tease aussi les prochains films pour la jeunesse même si des choses comme Peter Dinklage ne sont jamais remontrées tout le côté un peu thriller politique d'espionnage est cool toutes les scènes d'action de super-héros sont vraiment inintéressantes et c'est décevant de la part du mec qui a fait la trilogie originale enfin les deux premiers de la trilogie et c'est là que tu sens que Singer il a un peu perdu son énergie ça vaut le coup pour ses thématiques sa politique oui c'est un beau film je vais pas le répéter c'est l'un des meilleurs de la saga pour une raison et beaucoup de personnes l'aiment parce qu'il y a l'émotion il y a de beaux adieux c'est top il y a rien à dire mais clairement c'est là que je me dis qu'avec un meilleur metteur en scène le film aurait pu être largement meilleur je pense que Matthew Vaughn aurait fait un meilleur travail par exemple mais on va pas bouder notre plaisir ça reste top maintenant parlons un peu du premier Deadpool qui pour ceux qui le savent pas est l'un des plus grands succès de la franchise avec Deadpool 2 ils sont genre à 785 millions ils ont tout explosé au box-office quand c'est sorti et rappelez-vous à l'époque c'est un film qui était difficile à faire pour plein de raisons déjà le personnage de Deadpool était risqué le côté R-rated violent qui était pas vraiment fait à l'époque du super-héros c'est Deadpool qui a mis ça à la mode le leak qui a été diffusé pour justement motiver la Fox à faire ce film la campagne marketing qui pour l'époque était assez folle et le début un peu on va dire des super-héros qui brisent le 4e mur qui était vraiment bien fait ici c'était une véritable surprise réalisée par Tim Miller qui habitua ce genre de film dès le début tu comprends avec le générique Marvel sur de la musique pop le 4e mur qui est constamment brisé que ce soit dans le générique avec genre même pas les noms des acteurs mais juste des noms au pif Deadpool qui interagit régulièrement avec la caméra et physiquement et juste en parlant bref il y avait un truc assez frais nouveau pour le genre du super-héros il joue aussi sur le montage avec des flashbacks qui apparaissent que tu devrais pas voir en tant que spectateur il joue pas mal avec les codes du cinéma et ils ont un peu cet aspect low budget le film à côté est quand même assez cher mais à l'époque un film de super-héros c'était pas cher c'était aux alentours de 60 millions ce qui était inhabituel c'est vrai mais c'est là la force du film c'est l'ambiance côté hip-hop pleine d'énergie plein de gros mots immatures mais avec pas mal quand même de coeur d'humanité d'émotion et un petit peu sombre et sérieux mais l'humour qui est utilisé pour cacher un peu le côté dramatique il y avait plein de sidekicks rigolos avec tous un peu un arc un peu de personnalité que ce soit Dopinder que j'adore Blind Hal le personnage de TJ Miller Coloss Megasonic bref ils ont tous un petit arc qui s'amuse avec le concept et c'est pas un film assez long c'est 1h40 du coup ils ont quand même réussi à donner un peu d'humanité à tout le monde le côté comique c'est complètement assumé il y a une bonne playlist je trouve qui passe dans le film il y a des séquences comme la scène du costume en mode Spider-Man qui est trop drôle et la musique qui passe par dessus est fun quoi sans même parler du moment d'IMX à la fin qui est génial mais c'est vrai qu'il y a pas mal de défauts quand même le climax par exemple en termes d'action d'enjeu il est nul en fait déjà c'est un film qui est très moche disons-le aussi c'est très blanc même photo constamment tout le temps sauf lorsqu'il se fait expérimenter dessus mais là pareil c'est trop sombre il y a très peu de relief très peu d'ombre c'est très basique en termes de mise en scène mais c'est l'action à certains moments surtout sur autoroute qui est bien foutu parce qu'il y a plein d'idées ils s'amusent avec le chargeur ils comptent les balles et tout ils interagissent et avec le quatrième mur et justement avec la mise en scène du film et l'action est pas mal mais le climax l'action rien d'intéressant c'est trop simple c'est pas très beau et c'est pas tout le temps satisfaisant et le film traîne aux longueurs justement à cause de ces scènes qui sont esthétiquement pas très bien foutues et celle-là elle a un peu le souci c'est que si t'es impliqué par l'humour si tu l'aimes bien il y a des blagues qui vont toujours rire quand il est dit dans le streetwart ou McAvoy voir Stanley au strip club mais d'autres qui sont beaucoup plus gênantes cringe comme on dit avec les blagues sur Ikea la plaque de cuisson bref c'est subjectif les gens vont rigoler ou pas parfois c'est un peu plus intelligent parfois c'est quand même en débile ça passe ou ça casse et pareil pour l'énergie ou contagieuse ou insupportable de Ryan Reynolds si vous aimez son délire vous allez kiffer si vous aimez pas ce sera de la torture et surtout comme tous les films Deadpool plus t'avances dans le film moins le film aime bien et plus cet humour c'est frite aussi je trouve et les meilleures idées de tous les films Deadpool sont durant la première heure et la deuxième heure de tous les films est tout le temps moins bien et ça c'est en ayant vu les trois la mise en scène sera sympa au début c'est pas la photo qui va sauver le film c'est pas les méchants qui vont sauver le film même si je mets un headscreen soyons d'accord il est très simple très banal inintéressant comme méchant pareil pour la méchante de Gina Carano on s'en tape clairement personne ne va s'en rappeler et c'est pour ça que la fin quand tu arrives on s'en fout en fait tout dépendant d'à quel point vous aimez sur Deadpool et ses aventures parce qu'il ne prend jamais rien au sérieux sauf son histoire d'amour avec Morena Bakarine qui est bien foutue je trouve qu'elle gère je trouve qu'elle est drôle je trouve qu'ils ont une bonne alchimie le joueur de la femme me fera toujours rigoler il y a du vrai coeur dans cette relation et c'est le coeur du film ils le disent eux-mêmes ils ont fait le marketing d'ailleurs sur le fait que c'est une histoire d'amour avant tout et c'est vrai c'est ça qui marche mieux dans le film c'est eux deux et la manière dont Deadpool se met dans la merde tout seul par rapport au fait qu'il pensait qu'il allait se faire abandonner parce que maintenant il est moche des choses comme ça son vrai problème c'est lui-même en jouant encore une fois en revoyant le film justement pour cette vidéo j'ai trouvé assez insupportable à certains moments un film de super-héros extrêmement basique une origin story comme on a vu 20 fois avant c'est très simple rien de nouveau oui le cas très mûr sauve un peu le truc qui est l'énergie encore une fois contagieuse ou insupportable en fonction des gens sauve un peu le truc mais c'est tout en fait et honnêtement c'est pas le genre de film que t'as envie de revoir dans ta vie parce que c'est tellement simple et basique et il y a beaucoup de longueur mine de rien justement lorsque le film essaie d'être trop sérieux et il joue le côté origin story qu'on a déjà vu un milliard de fois donc en vrai c'est sympa et c'était bien pour un premier film Deadpool mais fatalement je pense que c'est pas le film le plus mémorable non plus et quelques mois après est sorti quand même le film que moi j'attendais beaucoup c'est X-Men Apocalypse et là c'est rigolo parce que j'attendais pour plein de raisons différentes premièrement parce que j'adore Apocalypse depuis que je suis tout jeune il m'a toujours fait kiffer comme personnage et vu comment pour l'instant les X-Men jeunes ça s'est toujours très bien passé au cinéma on avait forcément que de très bonnes attentes concernant le film Bryan Singer a un retour et c'est de loin son film qu'il a le moins bien réalisé de sa carrière sûrement il a vraiment aucune idée durant ce film c'est assez catastrophique même Simon Kinberg est là bon voilà il fait le taf de scénariste mais c'est important pour la suite et mis à part le générique au début on passe de l'Egypte au temps moderne via un générique plutôt sympathique ce film en fait en le revoyant c'est un désastre et le vrai désastre c'est quoi ? c'est Apocalypse en fait tu comprends depuis le début que c'est un dieu qui a énormément apporté au monde égyptien de l'époque mais qu'il est quand même considéré comme un faux dieu par beaucoup de personnes il y a des gens qui se rebellent il y a des gens qui veulent le voir mourir d'où le fait qu'il a été enfermé pendant des millénaires mais dès cette scène d'intro tu comprends qu'au fait que l'approche un peu réaliste des X-Men entre guillemets a complètement été abandonnée pour un délire complètement comics mélange de technologies de magie et tout qui est visuellement pas du tout intéressant je trouve et un truc qui se fait mille fois avant qui n'apporte rien de nouveau et les X-Men ce qui a toujours été bien c'est cet ancrage dans la réalité entre guillemets et là dès le début tu dis ok on va vivre une fantaisie c'est pas possible et c'est vrai on va vivre ça de manière vraiment trop exagérée on en parle après mais en fait ce qui est dommage c'est que le côté sectaire et religion d'Apocalypse est très mal utilisé parce qu'on parle de lui comme si c'était le créateur de la Bible ou en tout cas de l'inspiration principale il fait le lien entre la politique et la religion à quel point un président par exemple est une figure de faux dieu il appelle ça comme ça mais en fait c'est là que tu te rends compte que mis à part cette thématique superficielle qui est jamais vraiment développée de religion parce que je pense qu'ils ont tout simplement il ne fait rien durant tout le film tout ce qu'il fait c'est recruter des gens et attendre au lieu de se battre il veut changer son corps pourtant il a des super pouvoirs qu'il utilise quasiment jamais en tout cas jamais contre des gens importants et lorsqu'il faut enfin se battre à la fin il craint il est vraiment trop nul tu dirais ok peut-être il est pas fait en combat mais il a un truc un peu psychologique qui lui donne un vrai pouvoir et qui lui permet de prendre le dessus c'est même pas assez développé on le voit avec Charles à un moment qu'il rentre dans sa tête et tout mais même pas au fait tout ce qu'il concerne en termes d'effets spéciaux c'est moche artistiquement je parle pas forcément de la qualité Oscar Isaac il est sous tellement de maquillage qu'il peut même pas jouer Apocalypse à zéro charisme t'as pas envie de le suivre comme un dieu il est pas là à inspirer il utilise uniquement la peur et ça c'est pas du tout intéressant comme méchant je suis désolé le design qui permet pas l'acting et le design qui rend moche pour le coup ça va pas du tout en fait il empêche l'acteur de jouer et mis à part la séquence où il utilise cérébraux à distance pour faire exploser toutes les bombes nucléaires du monde entier avec ce crescendo musical qui est vraiment réussi mis à part ça il ne fait rien et ok en vrai s'il fait rien pas de soucis s'il utilise bien le côté religieux il devient un vrai dieu mais les gens qui le suivent n'y croient pas du tout ils le suivent parce qu'ils ont pas de famille parce qu'ils sont seuls et le côté divin est pas du tout utilisé et la fin lorsqu'il détruit le monde entier dont le caire c'est tellement exagéré c'est tellement grandiose et grand que tu perds les enjeux genre là littéralement il y a des millions de personnes qui sont décédées comme ça et tu l'as jamais vu tu l'as pas vécu c'est juste un disaster movie sans impact sans enjeux et il ne donne rien à faire à aucun de ces mutants je comprends que c'est la fin du monde le nouvel ordre qu'ils veulent bâtir tout ça mais crée un peu d'enjeux je sais pas crée un investissement émotionnel et crée quelque chose il n'y a même pas d'investissement émotionnel il n'y a rien en fait quand tu regardes ça et en plus encore une fois c'est hideux je suis désolé Magneto qui passe tout le climax du film dans une boule de métal et il fait rien c'est moche on va parler de lui dans quelques secondes mais les mutants qu'il recrute mis à part Storm qui a une sorte de mini arc narratif où au fait il rejoint Apocalypse parce qu'elle est seule et tout et ensuite elle le trahit car en fait elle est inspirée par Mystique qu'elle voit affronter Apocalypse les autres n'ont rien Angel n'a rien ou rien d'intéressant en tout cas pareil pour Psylocke et c'est pas parce que tu mets la chanson de Metallica les quatre chevaliers de l'apocalypse que ça rend tes personnages bien en fait et la scène avec eux tous autour du caire elle est horrible quoi entre les fonds verts et tout la composition ça va pas du tout je sais pas s'il a foutu Stinger ici il sait plus raconter une histoire déjà que le scénario n'aide pas mais là ça va pas du tout t'as vraiment l'impression que ce film a été rushé plus que tout mais encore une fois c'est Magneto qui carie on va pas se mentir entre lui qui a changé de vie qui est de retour en Pologne qui a trouvé une vie de famille normale qui est devenu une sorte de prolétaire qui bosse à l'usine qui est heureux mais qui se cache mais qui sauve quelqu'un du coup il se fait révéler et il y a un accident par rapport à sa famille du coup t'as sa fille qui a des pouvoirs d'ailleurs et sa femme qui meurt ça le rend de nouveau foudrage il a de nouveau tout perdu bon on est dans la répétition qu'on s'en t'a que Magneto disons les choses mais c'est bien en fait même si quand il arrive à l'usine c'est pas du tout satisfaisant parce que tout le monde se fait tuer par Apocalypse et au fait ça enlève une sorte de catharsis de une pour Magneto et toi tu te rends compte que là Magneto va devenir l'un des cavaliers de l'Apocalypse et il va donc suivre des ordres chose qu'il a jamais fait dans sa vie suivre des ordres et là d'un coup il va le faire parce qu'il est triste et il va créer un génocide où il va tuer et les mutants et les humains c'est pas parce qu'ils ont une scène où il retourne à Auschwitz pour lui apprendre à contrôler le métal qui est dans les sols que c'est bon le mec va te suivre durant tout le film Magneto est raté dans ce film mis à part les scènes qui sont cool avec lui il est raté et il est raté dans cette saga disons-le même le fait que Quicksilver ait son fils genre ce besoin de famille qu'il a il utilise même pas dans le film au final ça aurait été intéressant pareil pour les mutants en fait on a de nouveau Jean très bien tu connais un peu son passé ça te dise déjà le phoenix on a une nouvelle génération de mutants qui arrivent la relation avec Scott est pas du tout développée ce qui est un peu dommage t'as même Jean qui ose dire que le troisième est toujours le pire bah il a raison là c'est le cas pour le coup pour ce film pareil pour Ned Crawler pas de personnalité et encore une fois ses pouvoirs ne servent jusqu'à téléporter des gens dans des salles encore une fois ce qui est bien c'est Quicksilver la scène avec lui la manière dans cette fois-ci il utilise ses pouvoirs pour la défensive les plans POV qui sont pas mal l'utilisation de Sweet Dreams elle est nickel c'est encore une fois une super scène ce sont les gens d'accord et lui il est un petit peu développé même s'il n'y a pas vraiment de conclusion à son arc ce qui est un peu dommage des choses comme la mort de Havoc qui est là depuis quelques films elle est nulle les nouveaux les jeunes ils ont un manque de charisme vraiment fou je trouve le travail d'équipe qui fait gagner très bien mais c'est visuellement moche et il n'y a aucun enjeu émotionnel et t'en as vraiment rien à battre de tous les nouveaux X-Men et mis à part le caméo de Wolverine qui est sympathique et surtout par rapport à Jean qui arrive à le calmer c'est inutile c'est vrai surtout qu'on le revoit plus jamais mais c'est quand même stylé donc ça va il y a plein de choses qui sont énervantes comme Hank qui passe encore une fois tout son film à ne pas être la bête Mystique elle pareil qui passe tout son film mais bon c'est encore expliqué par le fait qu'elle va dans plein d'endroits différents faut qu'elle soit incognito mais le passe sans jamais être bleu et Jennifer Lawrence dans ce film elle s'en branle total comme beaucoup des acteurs d'ailleurs ils s'en branlent sauf les classiques comme MacAvoy et Fassbender mais là elle s'en branle sous l'intrigue elle on se fait chier elle fait que chercher des mutants tout long c'est insupportable c'est super long on s'ennuie quoi ça n'a rien à faire dans ce film et c'est elle la leader des X-Men dans ce film et c'est horrible non mais sans déconner j'aime bien voir les X-Men grandir mais son intrigue avec Moïra et la manière dont ils utilisent les cérébraux pour la stalker l'enquête qu'ils ont sur l'Egypte insupportable et la manière dont ils perdent les cheveux me fera toujours rire genre en théorie ils auraient dû repousser mais bon peu importe au fait ils avaient tellement de personnages dans ce film ils savaient pas quoi leur donner à faire les thématiques des X-Men là elles sont même pas présentes on parle un peu de discrimination mais c'est un film qui est creux il n'y a rien c'est vide en fait tu regardes surtout les X-Men aussi pour la critique sociale là ils auraient pu faire une critique de la religion ou un truc comme ça mais c'est même pas le cas c'est 2h25 d'ennui total horrible un gâchis comme pas possible il y avait tellement de choses à faire tellement d'intrits incroyables à réussir ils l'ont pas fait ils l'ont pas réussi pire méchant peut-être le pire scénario de la saga en tout cas de la saga X-Men je veux dire ça ne va pas du tout non mais vraiment c'est un véritable échec et je pensais qu'il était mieux dans mes souvenirs mais là en le revoyant non c'est genre l'un des pires et de loin apocalypse c'est du gâchis comme pas possible et tu vois que la saga elle est complètement essoufflée sans même parler du rachat de la Fox qui arrive de plus en plus vite mais même si le film marche lui en box-office la saga en termes de qualité et se casse un peu la gueule la saga principale parce qu'évidemment t'arrives à Logan et est-ce qu'il faut reparler de Logan je vais quand même aller assez vite parce que c'est un film super attendu c'était censé être le dernier film de Hugh Jackman en Wolverine grosse hype il joue la case Old Man Logan grosse attente retour de Mangold qui est là à faire un film sérieux l'une des meilleures bandes annonces d'après moi de l'histoire du cinéma on était chaud et le début est bien tu vois une USA violente les entreprises dominent tout les mutants qui ont été éradiqués et ils passent beaucoup temps à expliquer comment les mutants ont été éradiqués ce que je trouve pas très intéressant ils auraient vraiment dû se concentrer sur l'histoire de Logan et les gros soucis de Logan c'est à quel point ils passent du temps sur les X-Men qui sont plus là plutôt que sur Logan en soi c'est pas un gros défaut mais c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur ça on est en film violent dès le début la scène d'intro est géniale Logan est un des derniers mutants qui fait face à des gens normaux durant quasiment tout le film c'est intéressant parce qu'il a vieilli il est dépressif il se soigne pas comme avant Logan qui l'aide et tu vois qu'il veut le défendre tout de même Stephen Marchand qui fait un bon travail tu vois que là son but c'est se suicider avec Charles et puis basta et c'est ça qui est intéressant avec Charles c'est que c'est une arme de destruction massive qui est atteinte de démence du coup il peut faire énormément de mal à beaucoup de personnes c'est pour ça que Logan veut se suicider avec lui parce que Charles l'a toujours défendu Charles a toujours été à l'aider avec lui et même s'il dit des choses difficiles comme le fait que Logan est une déception Logan l'accepte et il veut vraiment souper Charles comme si c'était son père et c'est touchant en fait et en termes de mise en scène les pouvoirs de Charles sont bien utilisés surtout la séquence au casino qui est superbe qui crée beaucoup de stress une course contre la montre assez bien foutue et une violence vraiment inédite qui arrive de manière assez sanglante sans être pleine d'énergie au contraire parce que Charles il a perdu le but de la vie il a perdu ses moyens il va pas bien du tout aussi et le coeur émotionnel il est là c'est eux deux leur objectif ça sera que tous les deux trouvent un peu un sens à leur vie parce que Charles a des regrets il a tué les X-Men il a fait beaucoup de mal parce qu'il est plus capable de contrôler ses pouvoirs mais justement lorsqu'il trouve un peu ce but à la vie entre une et Delora mais même aider des civils de manière très simple avec les chevaux par exemple c'est ça qui rend heureux Charles et Logan c'est être utile et aider de nouveaux étudiants ou en tout cas de jeunes mutants à vivre comme ils peuvent de la meilleure manière leur pouvoir et surtout avoir une vie normale de famille et justement les derniers moments qu'ils ont ensemble tous les deux avant sa mort sont touchants parce qu'ils ont goûté à cette vie ensemble à une vie normale qu'ils ont tant cherché toute leur vie ils utilisent beaucoup des anciens films X-Men pour bien développer les arcs ici et les conclure c'est pour ça que la mort de Charles est touchante la musique qui passe par dessus est superbe Marco Beltrami a fait un super travail avec toutes les musiques de ce film et c'est pour moi les meilleures musiques de toute la saga tout est touchant je veux dire même le suffit de Calaban est plutôt bien réussi c'est pour ça que Logan là il a plus de raison de vivre et c'est là que l'ambiance elle est bien de ce film c'est qu'avant on était dans un film de samouraï mais là on est dans la version américaine du film de samouraï on est dans un film de western c'est un western crépusculaire mélancolique c'est pas pour rien que le film qui regarde à la télé c'est Shane Shane dans le film c'est la même histoire que le film Logan c'est un mec qui n'est plus violent qui est obligé de nouveau d'être violent et à la fin il meurt spoiler pour Shane désolé c'est un film qui est à la fois sombre beau paradoxalement dans un monde qui est très ensoleillé dans le désert et c'est ça qui est bien il y a un vrai travail d'ambiance de composition des cadres les faisceaux de lumière sont vraiment bien gérés la violence est toujours méritée et intelligente il y a plein de plans sur le sang les griffes et l'ambiance sonore est vraiment réussie il y a un mélange entre Children of Men et genre impitoyable en fait et c'est ça qui est vraiment bien et c'est pour ça que Laura est ou X23 comme vous voulez le coeur de ce film c'est que de une l'actrice Daphne Keane fait un super travail elle vole le show clairement elle a énormément de charisme elle a un regard perçant et joue super bien pour le coup un choix de casting au top et depuis elle a une carrière du coup je suis très content et elle comprend qu'elle doit se défendre et ce qui est intéressant c'est que Logan se voit en elle d'où le côté perfil qui sera installé durant tout le film il sent ce besoin de devoir l'aider et la sauver alors oui il y a peut-être une facilité scénaristique sur la manière dont il y a cette vidéo par rapport aux enfants qui sont torturés et les expériences qui sont faites dessus d'accord mais le fait de voir Laura être une enfant de vouloir faire des choses d'enfant le fait où elle voit la première fois les lumières de Las Vegas et les lumières d'une ville c'est touchant et au fait la manière dont elle s'inspire des comics X-Men pour vivre une meilleure vie c'est tout un message sur comment ces oeuvres là impactent la vie des gens et là où Logan n'y croit plus en ses oeuvres c'est prouvé à la fin que ces oeuvres ont inspiré la survie des enfants la manière dont les oeuvres aident et inspirent les gens et du coup elle représente l'espoir de la jeunesse et comme les chevaux qu'elle voit durant l'une des scènes elle se sent aussi libérée et c'est grâce à Logan qui devient un peu ce professeur pour elle ou aussi cette figure paternelle comme vous voulez et puis l'action est super bien foutue disons-le toutes les scènes c'est peut-être les meilleures séquences d'action de toute la saga aussi entre la première avec l'esthétique vraiment désertique les enjeux qui sont vraiment présents la manière dont ça bouge dans la scène la musique crescendo lorsque Logan devient fou la course poursuite en voiture qui est vraiment bien foutue dynamique la manière dont la caméra suit les coups la violence le sang la viscéralité du truc la deuxième scène d'action avec le clone de Logan qui est de nuit en direct en noir et blanc il y a juste quelques lumières j'en profite pour vous dire que la version noir et blanc du film qui existe et que j'ai en blu-ray d'ailleurs vaut vraiment le coup elle est top c'est une séquence qui est magnifique c'est une confrontation entre deux cow-boys t'as l'impression elle est violente elle est dramatique elle est triste là le travail de photo qui est fait dessus est superbe tu ressens chaque coup la violence est en rendez-vous il n'y a rien à dire c'est top il y a différents plans sur les griffes et c'est hyper satisfaisant tout en étant super triste ce que c'est en train de voir et puis voir le père qui les a tant accueillis dans leur maison vouloir tuer Logan aussi est logique assumé et beau en fait tu le comprends totalement et même les méchants même s'ils n'ont pas beaucoup de développement et ils sont juste là pour faire le lien entre les différents films X-Men je trouve que Oye Dodd-Brook se démerde bien il a du charisme et sa mort est satisfaisante Richard E. Grant en vrai on s'en tape clairement de son personnage mais c'est un bon acteur avec du charisme et c'est satisfaisant lorsqu'il se prend une balle dans la tête et le clone c'est facile honnêtement comme histoire mais c'est efficace en vrai parce que même si le vrai ennemi de Logan c'est lui-même on connait le truc et tout c'est facile en vrai voir des Wolverines qui se tapent c'est ce que tu voulais voir c'est bien fait c'est bien utilisé c'est satisfaisant et c'est pour ça que la fin est bien c'est que Logan a trouvé des enfants il est prêt à se sacrifier pour les sauver la séquence en forêt est géniale le travail d'acting de Hugh Jackman c'est l'une des meilleures perfs de sa carrière c'est un moment à la fois grandiose épique t'es jamais perdu dans ce qui se passe tout le monde a un petit truc à faire c'est pas trop long la musique est top il y a un vrai enjeu t'es stressé l'ambiance est géniale t'es à fond en fait la mort de Logan est super triste c'est le vrai crescendo émotionnel de la saga et t'es pas censé chialer devant un film de super-héros et pourtant là ils essayent de te faire chialer comme pas possible et même si Laura essaie de le sauver les phrases qu'il lui dit sont tellement touchantes quand il lui dit don't be what they made you c'est incroyable et puis après il a cette phrase aussi où il dit this is what it feels like où il est en train de mourir et ça lui fait du bien il est satisfait presque d'y passer c'est une fin vraiment touchante super bien foutue lorsque Laura change la croix en X c'est là que les adultes ont chialé ça finit sur du Johnny Cash c'est génial c'est de loin le meilleur film de la saga disons-le ça fait partie de ces films qui ont l'air d'être des vrais films avant d'être des films de super-héros et il y a rien à dire c'est excellent c'est le film ultime et je me demande si un joueur à un film de super-héros va réussir à atteindre ce niveau parce que par décennie il y en a un il y a un Logan il y a un The Dark Knight quel sera le film de super-héros de cette décennie ? on verra bien mais évidemment c'est incroyable et si on parle de choses un peu moins incroyables je vais aller très vite sur Deadpool 2 parce qu'en vrai c'est le même film que le premier j'ai un très mauvais souvenir de ce film faut dire les choses c'est David Leitch qui réalise qu'au final moi j'aime pas trop je m'en rends compte avec le temps mise à part de Let's Train je pense que c'est pas pour moi et oui le début est sympa et c'est drôle il troll beaucoup Logan et le début a une meilleure photo d'ailleurs que le reste du film encore une fois la séquence d'intro de Deadpool est vraiment pas mal mais surtout ce montage sur la chanson 9 to 5 de Dolly Parton est vraiment cool parce que l'esthétique est bien il n'y aura plus jamais cette esthétique dans le film les Corée sont trop bien foutus voir Wade en mercenaire c'est top c'est la meilleure scène du film genre Leitch là il gère le générique de Céline Dion est incroyable et après c'est fini l'humour c'est le même genre vraiment le même que le premier film si vous avez détesté vous allez détester ici il y a évidemment des blagues en plus par rapport au premier film mais t'as des blagues encore une fois ou intelligentes ou gênantes à vous de voir il y a deux caméos qui sont super surtout celui des X-Men et celui de Matt Damon ok top et le recrutement de l'équipe qui se fait décimer à la fin avec Peter qui est génial et charismatique et aussi le caméo de Brad Pitt sur évidemment ACDC en vrai c'est top mais en fait plus ce film est dans la parodie moins c'est drôle je trouve et lorsqu'il va chercher de vraies idées lorsqu'il s'amuse avec les concepts scénatographiques là il est pas mal mais ça arrive quasiment jamais quand tu blagues sur un scénario qui est mal écrit comme ils font la blague dans le 3 d'ailleurs aussi c'est juste que c'est mal écrit et c'est pas drôle le fait que t'assumes que c'est mal écrit les sidekicks c'est les mêmes ils ont tous un petit arc c'est rigolo mais ils sont moins présents dans le premier ils ont moins d'arc que dans le premier ils sont là pour être là que dans le troisième la thématique c'est toujours la même l'héroïsme l'amour mais surtout se sentir utile là il cherche un but à sa vie ce Wade il a perdu sa copine il est dépressif ça va pas du tout et les nouvelles additions pour moi c'est ça passe ou ça casse encore une fois Julian Denson qui joue le méchant beaucoup de scènes avec lui assez gênantes mais c'est pas vraiment sa faute c'est la faute du scénario Josh Brolin pour moi c'est un méchant raté pour le coup pas du tout de charisme insupportable il match pas du tout avec l'univers pour le coup et justement c'est ce qu'ils ont essayé de faire un gars trop sérieux qui match pas du tout il est mieux quand il est anti-héros et il aide les deux ils ont une meilleure alchimie c'est un peu plus drôle et Josh Brolin il s'écarte un peu plus mais sinon ça marche pas du tout et Zazibit c'est encore une fois bah assez rigolo et là des séances assez drôles et ça permet d'avoir une mise en scène assez rigolote par rapport à son pouvoir mais c'est pas des personnages que je trouve mémorables et le film va pas du tout je trouve entre les scènes d'action surtout en prison où c'est émoche et pas fun et mal filmé et les chorégraphies sont nulles y'a pas d'enjeu c'est long mais vraiment le dubstep ils font deux fois la blague dessus ça marche pas les combats sont généralement médiocres et moches sauf à l'intérieur quand on est dans le camion là en vrai ça va tu vois mais la course poursuite en voiture n'est pas du tout réussie en fait tout va trop vite et à la fois deux heures pour Deadpool c'est trop long entre le truc ils sont fait full en studio la photo immonde les méchants nuls les CGI discutables la musique nulle comparé au premier film le climax vraiment décevant bancal et à la fin t'as l'impression juste de voir de l'animation plus qu'autre chose le slow motion final qui est trop long et la mort de Wade qui traîne en longueur alors que c'est pas drôle insupportable au moins le sacrifice de Cable est un peu touchant plus ou moins et la scène post-générique qui est drôle ok mais Deadpool 2 franchement c'est trop ils en ont fait trop des caisses c'est pas drôle et encore une fois c'est subjectif mais franchement j'ai pas du tout aimé revoir ce film c'était beaucoup trop long c'était pas du tout un plaisir et tu m'étonnes que j'avais peur pour le troisième film quand tu sors d'un film comme ça quoi en plus ils se la jouent un peu low budget mais là ils ont plus un petit budget ils ont de l'argent là non pour moi c'est un projet assez cynique plus qu'autre chose qui se casse la gueule et le cassage de gueule est assez mérité maintenant parlons du film qui est vraiment détesté par tout le monde apparemment c'est le dernier de la Fox c'est le fameux X-Men Dark Phoenix donc là ils se sont dit ok on va refaire le Dark Phoenix parce qu'on l'a teasé dans le précédent épisode et il faut qu'on le fasse le film a bidé au box office les critiques étaient désastreuses Simon Kinberg qui réalise et qui a beaucoup bossé sur la saga X-Men comme je vous l'ai dit en vrai ils émergent pas si mal que ça mais il n'y a rien on commence avec une narration classique X-Men un flashback sur Jean comment il a découvert ses pouvoirs et tout et à quel point il regrette Charles encore une fois j'aime bien quand à l'université il gère un peu sa fac et tout c'est un peu mignon d'accord mais ils ont pris un point de vue de Charles qui a un égo surdimensionné qui est prêt à risquer tous ses élèves pour la gloire pour la paix quitte à risquer leur vie en fait pour sauver les humains forcément ça divise des mutants et son arc narratif à Charles au fait c'est d'avouer ses erreurs c'est un peu ça parce que tant qu'il le fera pas et il le fait à la fin mais les X-Men sont divisés avec Mystique surtout qui est en contradiction directe avec Charles parce qu'elle risque sa vie contrairement à lui et lui a le droit à toutes les récompenses toute la politique qui le respecte tout le monde entier qui le respecte et lui fait plein de remarques sur le fait que c'est les femmes qui gèrent vraiment les X-Men alors que lui fait rien et en vrai elle a raison sur ça mais tu vois qu'elle voulait y passer juste parce que Lawrence n'en pouvait plus et elle voulait juste se débarrasser de son rôle et elle n'en a rien à battre de son rôle et le personnage est mal écrit en vrai on n'en a rien à taper d'elle dans ce film les X-Men les nouveaux il n'y a aucune alchimie entre les deux alors il y a un côté un peu marrant lorsqu'ils sont à la soirée ils utilisent leur pouvoir pour faire leur soirée mais ils ont zéro alchimie ils n'ont aucun charisme les acteurs font pas mauvais travail mais c'est juste il n'y a rien en fait genre Scott et Jean par exemple ils sont censés être amoureux on dirait pas quoi et c'est le cas pour tout le monde on dirait pas qu'ils sont amis on dirait pas qu'ils sont heureux malheureux d'être là ils sont pas du tout développés et dans ce film là encore une fois comme les précédents il n'y a pas de thématique sérieuse rien n'est développé ce film ne parle de rien alors oui on montre de plus en plus les pouvoirs de Jean parce qu'après cette attaque alien où elle a reçu ses pouvoirs elle se sent trahi par Charles elle se sent seule elle a besoin de soutien et c'est ça le vrai souci je trouve de ce personnage là c'est qu'elle est pas développée vu qu'ils ont trouvé cette excuse du fait que le phénix vient de l'espace c'est pas un personnage là t'es juste face au phénix et l'intrigue est déjà toute écrite à un moment elle va juste devoir faire face émotionnellement au phénix et accepter de nouveau qui elle est et puis basta c'est pour ça qu'elle cherche de l'aide chez Magneto qui vit dans une ZAD il a une entrée d'ailleurs sans charisme putain Magneto qui est pas là pendant une heure de film et d'un coup il arrive comme ça de manière trop nulle ils auraient d'après moi en paix sans être dérangé par les humains avec ses autres mutants c'est pas Magneto je suis désolé ils le font tellement balader dans cette saga c'est juste pas possible Fats Bender pour la première fois que je le vois il en fait des caisses je trouve et chaque film Magneto nous rappelle que c'est le méchant alors qu'il a été sauvé précédemment pour refaire la même en boucle genre chaque film il devient le méchant chaque fin de film de tous les X-Men c'est Charles et Magneto qui se dit dans une scène assez jolie dans celui-ci ouais je serai plus jamais comme ça j'ai changé et Charles qui l'accepte et en boucle c'est ça bon là c'est un peu différent parce que c'est pas le méchant principal parce que le méchant principal c'est qui ? c'est Jessica Chastain que j'avais complètement oublié je joue dans ce film et joue une sorte d'aliens il y a plein d'aliens et c'est nul ils sont pas développés on sait pas qui ils sont ils ont aucun intérêt c'est horrible ils utilisent les pouvoirs de Jin ils expliquent un peu les délires cosmiques qui est dans une scène qui est plutôt pas mal disons-le mais l'idée c'est qu'ils fassent équipe avec Jin contre les autres mais Jin forcément se rebelle contre eux parce que tu sais pas c'est quoi leur motivation qui sont c'est vraiment nul le design est nul en plus vu qu'ils ont pas d'argent ils ont pris des humains pour la majorité des scènes surtout les scènes d'action ils sont trop puissants encore une fois il y a un moment il faut un peu équilibrer les choses donner des pouvoirs normaux aux gens sinon il n'y a pas assez d'enjeux tu sais pas comment les battre et c'est un peu nul ce qui est le cas ici et c'est trop nul genre le câlin entre Jessica Chastain et Jin c'est infernal c'est gênant la pauvre Jessica Chastain qu'est-ce qui est fou là j'espère qu'elle a été bien payée parce que c'est pas possible mais en vrai j'ai testé pas les scènes d'action de ce film parce que la scène au début avec l'espace le côté cosmique est plutôt bien fait c'est assez joli il y a quelques idées de mise en scène il y a de l'enjeu c'est pas mal du tout en fait la scène où elle perd le contrôle en soi ses pouvoirs sont pas mal aussi alors oui c'est un peu le bordel en termes de mise en scène la manière dont les autres mutants utilisent leur pouvoir et c'est encore une fois une scène assez moche mais bon il y a un peu d'idées quoi et il y a un enjeu émotionnel où Jin est en train d'être perdu quoi et paradoxalement surtout dans la scène du climax qui on dirait pas du tout le climax quand j'ai vu le film je me suis dit ah ouais c'est déjà à la fin sans même parler de la scène dans le bus ou train je sais même plus qui est juste immonde visuellement encore une fois et qui en termes pareil d'effets spéciaux d'action et tout ça va pas du tout c'est gênant à regarder mais le climax il y a pas mal de cascades qui sont bien foutues Magneto qui sent un métro du sol c'est stylé disons-le faire marcher Charles en vrai c'est assez hardcore je trouve que c'est une bonne chose c'est simple c'est basique c'est banal mais en vrai ça va mais il y a aucun build-up il y a aucun enjeu émotionnel il n'y a pas d'émotion à la fin le sacrifice de Jean est nul surtout la manière dont il est mis sur le côté à la fin il n'y a pas d'émotion il n'y a rien c'est nul et je suis désolé en fait c'est un film qui est nul soyons d'accord c'est pas horrible c'est mieux qu'Apocalypse pour le coup ça va mais il n'y a rien personne ne s'en rappelle c'est normal il n'est pas aussi horrible que les gens disent mais c'est du gâchis encore une fois ils n'ont jamais réussi l'intrigue du phénix pour l'instant au cinéma et peut-être un jour ils vont réussir ou juste ne plus jamais essayer parce que peut-être cette intrigue est maudite mais oui c'est pas une torture ça va mais vous n'allez jamais vous en rappeler et un dernier film pour finir parce que je l'ai regardé aussi c'est les nouveaux mutants un peu de contexte on est en 2020 Covid ils sortent le film sur Disney+, si je ne dis pas de bêtises je ne sais même plus je vais aller très vite parce que c'est un petit film un spin-off assez basique c'est un film d'asile un huis clos classique avec tous les clichés des huis clos d'asile le côté un peu horreur même s'il y a des petits monstres un peu sympas comme le monstre de Buffy qui est là ou une variante l'Abdame qui s'occupe d'eux qui au fait c'est une conspiration puis elle veut leur mâle puis elle torture les gens puis au fait ils sont là en prison basique, simple déjà vu mille fois les personnages sont bah encore une fois assez clichés sauf le personnage principal qui est une première nation d'où le fait qu'elle se délire avec l'ours et tout dont on parlera dans quelques secondes mais ils ont tous un petit arc narratif pas tout serait bien développé mais ça parle de plein de choses de la religion le côté animal, bestial le fait de s'assumer la puberté les traumatismes leur passé turbulent comment ils vont faire face à se passer leur manque d'intimité leur héritage il y a plein de trucs en vrai plutôt sympa mais c'est basique vu une fois en gros c'est leur démon qui se matérialise contre eux et puis basta oui l'acting est discutable surtout Anya Taylor-Joy qui fait un accent russe horrible et oui ils sont censés avoir 13-14 ans mais ils acteurs ont tous 25-28 ans ils parlent comme des ados qui sont écrits par des adultes vieux qui ont jamais interagi avec des ados c'est un peu nul mais au moins c'est les thématiques des X-Men la puberté l'espoir de la jeunesse tout ça tout ça en vrai bon voilà c'est un film X-Men en soi oui l'histoire est nulle le twist sur pourquoi ils sont enfermés le climax avec le monstre géant ours à la fin c'est immonde visuellement ça va pas du tout mais c'est le délire de devoir s'assumer se libérer sortir de cette prison qui est psychologique avant tout c'est pas horrible c'est pas bien c'est souvent illisible caméra épaules dégueulasses il y a pas beaucoup d'idées c'est très simple c'est pas très beau non plus c'est basique de fou et oui le climax est immonde mais en vrai bon ça passe quoi c'est pas bien je dis pas mais c'est pas une torture non plus et vu cette saga où il y a beaucoup de films qui sont des tortures genre moi je me suis pas remis de mon visionnage d'apocalypse je vous jure les 2h25 c'était dur en vrai ça c'était pas dégueulasse c'est un téléfilm en fait faut le voir comme ça à la base et si vous le voyez comme ça c'est un petit peu mieux et pour finir du coup je suis allé revoir Deadpool et Wolverine j'en ai parlé longuement dans ma critique donc je vais pas répéter ce que j'ai dit là mon avis n'a pas changé mais j'ai envie de rapporter encore quelques petites précisions j'ai trouvé à la fois le second visionnage moins bien mais aussi un petit peu meilleur qu'est-ce que je veux dire par là c'est que tout le début du film encore une fois la première heure je le répète je sais que j'ai dit dans ma critique c'est vachement bien et je trouve que la première heure survit vraiment une sorte de revisionnage tu te concentres un peu plus sur l'énergie tu fais moins attention à certaines choses et c'est bien mais la deuxième heure avec les nombreux caméos avec les scènes d'action qui sont hideuses et des choses comme ça est beaucoup moins bien filmée et c'est ça le problème c'est qu'il y a un mélange de CGI immonde en revoyant la scène old boy c'était genre la pire séquence du film en fait c'est hideux parce que c'est mal fait surtout la fin où t'as ce Wolverine en full CGI immonde je me suis un peu habitué à son masque qu'il met surtout dans la scène de fin je trouve que ça lui va plutôt bien quand il se fait annihiler entre guillemets mais sinon les scènes d'action étaient assez désastreuses en fait dans ce film et en les revoyant c'était pire pour le coup surtout quand il y a beaucoup de personnes qui interagissent c'était catastrophique c'est illisible en fait et c'est moche et c'est décevant et du coup ça gâche un peu l'hommage qui était censé être fait à ces personnages de la Fox et c'est vrai que quand t'as plus la surprise des caméos et autres ça marche un peu moins bien en fait c'est limite un peu gênant parce qu'une fois le caméo et la surprise passaient tu vois que c'est un film qui a été fait pour les salles pour que les gens réagissent dans la salle un peu comme No Way Home à l'époque vous vous rappelez de ça c'est un peu moins bien sur certains passages et encore une fois le début est trop dynamique la scène d'intro est géniale bref c'est pas décevant c'est satisfaisant c'est un bon moment mais bordel s'ils avaient pris un meilleur réalisateur je vous jure on aurait eu un film de ouf parce qu'en vrai le scénario l'idée derrière est vraiment assez humaine et tu sens que c'est pas cynique comme beaucoup d'autres projets et c'est pas un film que j'ai envie de revoir tu vois c'est bon je l'ai vu deux fois j'ai pas besoin de le revoir dans ma vie quoi je vais pas forcément m'en rappeler toute ma vie c'était cool sans plus mais je dirais pas que c'est un mauvais film je dirais que c'est un bon film d'ailleurs mais je pense que le film va pas survivre un second visionnage pour beaucoup de personnes et je le pense vraiment ça concernant maintenant les séries X-Men bah j'en ai pas vu beaucoup j'ai juste vu la saison 1 de Légion qui était bien mais j'ai jamais fini la série j'ai vu X-Men 97 et à peu près tout et évidemment la série que j'ai citée au début de vidéo donc en réalité je vais juste pas m'étaler sur ça parce que j'ai pas grand chose à dire mis à part que X-Men 97 si vous avez vu ma critique vous savez que c'est trop bien maintenant je vais vous faire mon classement de tous les films X-Men et ça sera rigolo de le comparer au classement que j'ai fait il y a quelques années déjà 14ème place du coup je mets X-Men Origins pour moi c'est un très mauvais film qui est plus un anard qu'autre chose et il a fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film X-Men ou dans un film tout court en fait je sais que beaucoup de gens vont le défendre et tout mais c'est vraiment l'échelle cuisante et le symbole de tout ce qu'il faut pas rater qui a été raté je vais pas refaire le speech ici mais voilà vous avez compris et je défends cette place en me disant que c'est le pire mais bon voilà il y a des places qui sont interchangeables parce que le prochain film c'est le nouveau mutant est-ce qu'il est bien ? non ça aurait pu être dernier franchement vous prenez pas la tête Origins en vrai à ce stade ils sont tous pourris donc on s'en branle ensuite en 12ème je mets X-Men Apocalypse qui mérite vraiment sa place en tant que déception le rewatch a été dur ensuite je mets X-Men l'affrontement final qui était genre l'une des pires conclusions d'une trilogie ever genre de l'histoire du cinéma 10ème place Deadpool 2 y a rien à dire sur ce film tellement c'était rincé 9ème place je mets Dark Phoenix pour le coup 8ème place je mets Deadpool et c'est interchangeable on va dire avec la 7ème place qui est donc de Wolverine 6ème place j'ai quand même mis Deadpool et Wolverine voilà je trouve que c'est aussi plus ou moins interchangeable avec X-Men qui est donc à la 5ème mais bon je pense que X-Men est quand même un peu meilleur plus intéressant en tout cas et mieux mis en scène surtout même s'il y a quand même quelques moments assez discutables 4ème place j'ai décidé de mettre X-Men Days of Your Past je l'ai un petit peu revu à la baisse pour le coup surtout contrairement aux autres films 3ème place bah du coup je mets X-Men le commencement voilà qui est un petit peu mieux mais voilà c'est des places un peu interchangeables c'est de là 2ème place je mets X-Men 2 qui est avec un rewatch et genre vraiment bien un vrai plaisir de le revoir et 1er bah c'est facile je mets Logan maintenant pour parler de la suite des X-Men vous le savez hein ils ont rejoint le MCU et bah écoutez en regardant tous les films là j'ai ma liste letterbox pour ceux qui s'intéressent de me suivre là-bas en regardant tous ces films là je me suis rendu compte d'un truc c'est que je ne fais pas du tout confiance à Marvel pour raconter l'histoire des X-Men correctement parce qu'en fait les X-Men sont au maximum lorsqu'ils traitent des thématiques genre sérieuses et c'est les films que j'ai le plus aimé et je vois pas du tout Marvel aller dans cette direction ils seront obligés genre vraiment mais je les vois pas tentés je les vois pas aller au bout du concept et je pense qu'ils vont juste profiter des pouvoirs des super-héros sans rien raconter j'espère avoir tort j'espère vraiment qu'ils vont nous prouver avec les films qui vont venir dans les prochaines années lors de la saga des mutants qui variait j'imagine en 2027-2028 qu'ils veulent utiliser les X-Men pour être vraiment les prochains Avengers et surtout les utiliser intelligemment en faisant de la politique en étant vraiment bah à fond dedans mais ça avec Marvel vu que c'est consensuel à mort j'ai un petit peu peur surtout vu comment les Etats-Unis sont divisés parce qu'ils font ces films pour le marché américain avant tout parler de thématiques dignes des X-Men dans un pays hyper conservateur je sais pas comment ça va le faire et ils vont faire tout pour pas vexer les gens je veux dire parler de génocide c'est risqué dans un pays qui est aussi pro de certains pays qui font des génocides je pense vraiment qu'ils vont bousiller la saga on verra j'espère avoir tort on verra dans quelques années mais pour l'instant bah oui je suis clairement inquiet pour le futur des X-Men au moins à la fois qu'ils ont tenté un truc j'espère encore une fois avoir tort et on en parlera dans quelques années parce que oui c'est inquiétant voilà longue vidéo qui s'achève aujourd'hui j'ai beaucoup bossé cette vidéo j'ai revu tous les films ça m'a pris des jours et des jours la prochaine fois je m'organiserai peut-être un peu mieux aussi c'est la plus longue vidéo de la chaîne donc j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a intéressé et si c'est le cas bah dites-moi dans les commentaires dites-moi votre classement dans les commentaires ce que vous pensez de ces films j'ai envie d'avoir votre avis le meilleur moyen de soutien de la chaîne c'est aussi de regarder ce genre de vidéos mettez-moi tout ça dans les commentaires avant de quitter cette vidéo pensez à utiliser le lien dans la description d'encore un téléphone anglais afin de débloquer tous les fonds de streaming en toute accessibilité et sécurité tout ça pour 2 euros 3 par mois plus 4 mois gratuits foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis la prochaine fois salut à tous